Est-ce que tu mets des packshots ou est-ce que tu mets ton produit qui est porté par quelqu'un ? Ça, c'est des A-B-Test, ils sont hyper importants à faire. Et en fonction du secteur d'activité, ça sera plus un packshot qui va fonctionner que le produit en mise en situation. Par exemple, tout ce qui est linge de lit, couette, tous ces trucs-là, les packshots marchent bien. En revanche, dans le secteur de la mode, ce qui marche bien, c'est un mannequin qui porte le vêtement, tu vois. Salut à tous, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Pablo Lenormand et Laurent Théry, qui sont les cofondateurs de Uxia. Je suis vraiment ravi de vous avoir, les amis. Merci encore de m'avoir invité à votre podcast, à votre tour de t'intervenir sur le rendez-vous marketing. Comment vous allez aujourd'hui ? Écoute, ça va au top. Ça va au top, Danilo. On est trop content d'être là. Comme on disait dans notre podcast, nous, ça fait longtemps qu'on te suit. Ça fait longtemps qu'on suit ton podcast, ton blog. Il y a quelques années, on a fait ta formation. On est des fans number one de la première heure. Donc, on est hyper content d'être là et trop content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler de Ciaro et voir si on va pouvoir vous donner un max de recours sur ça. J'insiste vraiment sur les fans de la première heure, parce que comme on a un passif d'e-commerçant dropshipper, on était vraiment dans les premiers à s'être formés Facebookades et autres. Et donc, forcément, tu étais une ressource importante pour nous. C'est important qu'on parle de ça pour démarrer. C'est quoi votre parcours pour vous parler d'une passée de dropshipper ? C'était quand ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand est-ce que vous avez encore des sites aujourd'hui ? Parlez-nous de Ciaro, parlez-nous de vous un tout petit peu, qu'on puisse se faire ça. Carrément. Alors, on va faire bref pour ne pas saouler tout le monde. Mais Laurent, tu pourras rajouter des choses par rapport à ce que je dis. Mais en gros, Laurent et moi, on s'est connus il y a quelques années. Effectivement, on a fait pas mal de dropshipping à vendre. On a lancé nos propres e-commerce, nos e-commerce respectifs. On ne se connaissait pas à ce moment-là. Et en fait, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans à peu près. Laurent, tu me dis si je dis des bêtises. Et on s'est rencontrés au sein d'UXIA, qui est une agence tech et Ciaro. Donc, on fait du développement de sites web, mais on fait aussi du Ciaro. Et on va en parler longuement aujourd'hui, je pense. Et du coup, avec Laurent, on s'est rencontrés dans le cadre de cette agence-là. Et depuis 2 ans maintenant, on ne fait que du Ciaro avec Laurent. Avec notre passif de e-commerce, on avait envie de se spécialiser en Ciaro et en optimisation de la conversion e-commerce. Du coup, depuis 2 ans, on travaille sur ce chantier-là. Et on accompagne nos clients dans l'optimisation de leur conversion. Donc, c'est vraiment un passif de e-commerce qui nous sert aujourd'hui pour optimiser les sites web de nos clients. C'est ça, Laurent ? Sur le timing et l'historique, je ne suis pas trop mauvais là ? C'est ça ? Exactement. Tout ça pour dire qu'on a commencé les mains dans le cambri. On n'est pas juste pur théorique. On est vraiment aussi pratique. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi une énorme plus-value par rapport forcément aux autres agences qui sont dans le Ciaro ou autres. Parce que nous, on a vraiment vécu ce que vivent nos clients. On continue à le vivre également au quotidien. Et on a pas mal de choses dans les tuyaux. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à parler de choses qui parlent à nos clients. Et également, lors des podcasts, on a énormément de pratiques ou de choses comme ça qu'on peut expliquer en parallèle de la théorie pour bien assimiler les concepts. D'accord, je vois. Et qu'est-ce qui, selon vous, différencie Uxia des autres ? Est-ce que c'est justement cette expertise très forte sur l'e-commerce ? Parce qu'il y a d'autres points. Moi, comme je vous disais, j'ai senti que Uxia était très technique par peut-être d'autres agences Ciaro dont j'avais déjà entendu parler que d'avoir travaillé là-dessus. Ouais, alors c'est effectivement le sujet du Ciaro technique dont on va pouvoir parler. Mais c'est vrai que nous, l'agence, on est vraiment... Donc déjà, encore une fois, c'est une agence tech. Donc, on fait du développement de sites web. Donc, ça, c'est classique un peu comme beaucoup d'agences. Mais la partie Ciaro, c'est vraiment une spécialisation de l'agence qu'on n'avait pas avant qui est de l'UX et de la data, en fait. On va expliquer un peu ce que c'est le Ciaro et le Ciaro technique. Mais en gros, pour la faire simple, le Ciaro, comme tout le monde le sait, c'est l'optimisation de la conversion. C'est un process qui a été théorisé par les Américains, notamment par les géants de la tech. Et en fait, les Ciaro, pour faire simple, c'est un mélange entre de l'UX, de la data, du branding, de l'A-B testing, enfin un peu tout ça, quoi. Et donc, généralement, dans l'écosystème Ciaro, que ce soit l'écosystème Ciaro US ou français, tu vas avoir plutôt des Ciaro qui vont être spécialisés en branding. Donc, on a notamment Sébastien Tortue qui est passé sur ton podcast, qui, lui, est très fort en branding. Il vient de ce monde-là. Tu vas avoir des Ciaro qui sont plutôt UX, qui, à la base, étaient UX designers et qui ont fait ça toute leur vie et qui se spécialisent en Ciaro. Voilà, Laurent est si présent. Laurent est si présent. Et tu as des Ciaro aussi, data. Moi, je pense à Édouard Dejoucino de l'agence Starfox. C'est une agence tracking qui bosse pour notamment des commerçants. Et lui, à la base, Édouard, il est Ciaro, mais il est spécialisé data. Lui, son data, c'est la data, c'est le tracking, c'est tous ces sujets-là. Et donc, pour moi, ces trois typologies de Ciaro guys le sont tous. C'est juste que c'est des spécialités un peu différentes. Et après, nous, la particularité, c'est qu'on est un peu en mélange entre de l'UX et de la data. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu plus technique. Tu vas avoir les Ciaro qui seront plus branding, qui, eux, vont vraiment axer leurs efforts sur la partie compréhension de la marque, compréhension du persona, l'UX writing, etc. Nous, on va être plutôt sur la partie UX, design et data. Donc, on analyse la data. Et ensuite, derrière, on va sortir des maquettes optimisées UX pour optimiser derrière la conversion. Donc, c'est un peu les deux. En fait, les datas vont servir de base de support pour trouver des hypothèses. Les hypothèses vont ensuite être amenées via des solutions, via des maquettes, comme expliquait Pablo. Et ensuite, on va tester ces hypothèses en dernier lieu via les fameux A-B tests. C'est un peu comme, excuse-moi Danilo, c'est un peu comme les grosses marketeurs. En grosses marketing, tu as les grosses un peu généralistes qui sont très marketeux et tu as les grosses engineers qui, eux, sont un peu plus techniques et qui ont des compétences en programmation. Donc, c'est un peu ça la différence dans l'écosystème Ciaro. C'est un peu les deux types de personnes que tu vois. D'accord. Non, non, j'allais dire vraiment que ça pouvait paraître flou comme ça, le fait d'analyser de la data pour faire du Ciaro, faire ensuite des hypothèses, mais je sais qu'on va détailler ça en détail dans le podcast. Donc, je propose qu'on ne s'attarde pas plus que ça maintenant, même si moi, j'ai envie de vous poser déjà directement des questions sur quelle data vous mesurez en Ciaro, comment vous adaptez votre approche, mais on le voit juste après. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui, c'est que, dans un premier temps, on redéfinisse le Ciaro, qu'on parle également du Ciaro Technique, parce que ce sont deux choses un tout petit peu différentes. Donc, le Ciaro Technique est une branche de Ciaro et quels sont les bénéfices pour un e-commerçant de faire du Ciaro aujourd'hui, en 2023 et 2024 bientôt. Écoute, je vais commencer Laurent, après tu me diras si tu veux rajouter des choses, mais tu l'as très bien mis dans ton baromètre des DNVB. Danilo, le Ciaro, c'est une des principales problématiques des DNVB en 2023 et 2024. Le Ciaro, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Les gens qui nous écoutent vont se dire, mais attendez les gars, vous n'avez pas réinventé l'eau chaude, c'est quelque chose qui existait déjà, de faire de l'UX et de la data. C'est juste qu'en fait, le process en lui-même du Ciaro et la théorie du Ciaro était peu connue en France il y a encore quelques mois et peu utilisée. Maintenant, elle l'est de plus en plus. Il y a des grands comptes, notamment les Décathlon, les Mano Mano, tout ça, ils l'utilisaient déjà avant. Ils ont déjà des UX qui font des ABTES, donc ça, ils faisaient déjà du Ciaro. Mais maintenant, c'est en train de toucher un peu tout l'écosystème un peu d'NVB. Toutes les D2C commencent à s'y mettre aussi. Et ils se rendent compte en fait que c'est quelque chose déjà qui est en totale objectivité très intéressant à regarder et à pratiquer. Et aussi, avec l'augmentation des coûts d'acquisition, certaines étapes du cycle de vie utilisateur qui se complexifient ces dernières années, maintenant, les e-commerçants, ils cherchent des nouveaux débouchés, des nouveaux leviers de croissance. Et le Ciaro, c'est un bon levier de croissance parce que c'est quelque chose qui était sous-exploité, en tout cas, selon nous, selon Laurent et moi, encore ces derniers mois. J'allais te dire, c'est que moi, pour beaucoup, le Ciaro, c'est quand tu as vraiment beaucoup de moyens, que tu as des grosses équipes, que tu amènes déjà beaucoup de trafic sur ton site, que tu commences à te concentrer là-dessus. Mais alors qu'on le sait, le Ciaro, c'est entre avoir un taux de conversion de 1,2% et 1,3% ou 1,4%, ça fait une grosse différence sur le trafic que tu vas attirer via la plus l'esté payante. Et on le sait, c'est gratuit en sorte de le faire, mais après non, en réalité, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, ça demande de faire appel à des experts comme vous. Donc c'est aussi quelque chose qui se paye, mais qui peut avoir un vrai impact sur les coûts d'acquisition parce que c'est ça qui intéresse les gens qui m'écoutent, c'est comment faire baisser mes coûts d'acquisition sur Facebook ou sur Google. Il y avait une étude par rapport à ça pour compléter ce que tu disais à l'instant, c'était intéressant. Ça a un coût, certes, peu des commerçants le comprennent encore actuellement malheureusement, mais le retour sur le ratissement, ça a été théorisé, c'est à peu près x100, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu investis 1000 euros en CRO, en général, tu es censé sortir quasiment 100 000 euros de bénéfice sur à peu près l'année. Imagine, je ne suis pas une marque, elle fait 1 200 000 de bénéfice, enfin pas de bénéfice mais de CA. Avec le CRO, si on arrive à lui gratter, ne serait-ce que même pas 7-8% de plus en plusieurs niveaux, c'est-à-dire que 2-3% de vues de pages produits, 2-3% d'ajouts au panier et 2-3% de meilleures conversions supplémentaires en bout de finale, ça y est, tu as gratté quasiment 7-8% de plus et là, ça y est, tout de suite, tu as un énorme chiffre à la fin de l'année alors que tu as peut-être payé une mission à 1 000, 2 000 ou 3 000 euros. Je t'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de l'impact sur la rentabilité d'investir 1 euro dans le CRO alors que dans l'acquisition, dès que tu arrêtes de payer, tu n'as plus de nouveaux clients. Ça, ça joue aussi. Oui, et c'est vrai que là, Laurent a donné un chiffre mais c'est des chiffres qui évoluent pas mal ces derniers temps donc ce n'est pas encore très stable. On n'a pas encore de chiffres que toi, tu peux donner par exemple côté Facebook en disant un peu des ROAS moyens par secteur que je peux donner donc tu sais à peu près en fonction de ta marge combien tu peux gagner. Nous, en 6 euros, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vraiment de chiffres très précis à donner mais en tout cas, c'est vrai que nous, on le voit et c'est ce qu'on essaie de montrer à nos clients quand on commence à travailler avec eux. Si on le voit sur les cas clients qu'on rencontre ou quand on optimise la conversion de X%, tu vois tout de suite les effets sur le CA et c'est immédiat en fait et c'est assez monstrueux mais bon, il faut encore évangéliser le marché je pense sur ces sujets-là et voilà et puis de toute façon, les e-commerçants qui nous écoutent et ceux qui ont des e-commerce qui tournent depuis quelques années, ils sont très au courant de ces choses-là mais c'est vrai que niveau chiffres, c'est encore pas très précis et peut-être que d'ici quelques années, on sera capable avec les autres agences et les autres indépendants en CRO français, on sera capable de dire à nos clients ben voilà, il faut que vous investissiez X% de votre budget e-commerce de l'année dans le CRO, ça va vous rapporter tant, etc. Je pense qu'il faudra qu'on arrive à trouver ces chiffres-là. Exactement, parce qu'en acquisition, on le dit toujours, c'est le COS, j'investis X% de mon chiffre d'affaires, par exemple 10% dans l'acquisition et c'est fixe et comme ça tout le temps tant que ça grossit. Rapidement, pour vous, point où vous intervenez dans vos missions, notre point du site ? Alors, généralement, on intervient vraiment sur toutes les pages, toutes les étapes du e-commerce. Tu en as ta cité les plus importante, tu as tout ce qui est ce qu'on appelle le top funnel avec les gens qui arrivent sur le site, donc la home, la page produit, la page catégorie, les articles de blog, ces pages-là sont intéressantes à travailler aussi. Puis après, tu vas avoir tout ce qui est bottom funnel, donc vers la fin du funnel, tout ce qui va être le panier, le checkout, etc. Il y a deux choses où on dépasse un petit peu du scope quand même et ça va toucher à ta partie, Danilo. C'est déjà la partie acquisition. On regarde en fait les taux de conversion par canal d'acquisition. On regarde aussi beaucoup la LTV, le panier moyen en fonction des canaux d'acquisition, etc. Donc, on est quand même assez critique sur les performances de chaque canal d'acquisition. D'accord. Derrière, on aime bien aller embêter un peu les agences comme la tienne ou les consultants SEO pour leur dire il y a peut-être des marges de progression à ce niveau-là. Peut-être que là, si on faisait une campagne axée sur cette page-là, on pourrait avoir des résultats intéressants mais au final, c'est hyper cool. On bosse ensemble. On en avait parlé. Je pense qu'on avait fait l'étude de cas sur votre podcast à vous. On l'avait testé pour un client et je pense qu'on devrait faire plus, on ne fait pas assez. C'est changer rien que la page de redirection. Ça peut changer la performance du tutoriel. Tu peux passer de un OS de 2 à 4 ou 5 en changeant la page de redirection. D'ailleurs, c'était un des cas qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que toi, tu ne te souviens pas, pour Money Walkie ? On avait à l'époque des pages collection qui carburaient énormément en ads. Donc, elles arrivaient, ils choisissaient leur Walkie, etc. Et ensuite, pour X raisons, ils ont voulu changer la stratégie et balancer directement sur la homepage. Et à grosse erreur, on a vu la question qui s'est effondrée énormément et on a tenu justement au courant le client. On les a écoutés attention parce que là, vous avez certes changé la stratégie de landing mais nous, on vous conseille vraiment de repartir sur vos trois winners qui étaient le Panda, je ne sais plus quoi et les pages collection surtout parce que c'est là où vous arrivez vraiment à avoir un parcours gagnant en termes de coercion. Et donc, c'est sûrement qu'ils ont dû écouter nos recos mais si on ne s'était pas forcément rendu compte en allant justement checker la data, ils auraient craché de l'argent bêtement encore sur la table. C'est trop bête. Non, franchement, c'est bête d'avoir fait ce petit changement-là alors que les pubs sont restés les mêmes. Alors, ce n'est pas bête parce que comme on dit toujours, il faut tester, tester et encore tester et donc ils ont peut-être voulu justement tester une approche différente ou autre. Malheureusement, ça ne s'est pas avéré positif mais il aurait peut-être été différent si ça avait mieux converti. Dans ce cas-là, ça leur aurait donné raison. Après, ce que je peux dire, c'est d'une manière générale en ad, on renvoie soit vers la page catégorie, soit page produit à moins que la homepage soit vraiment très descriptive sur un produit, que ce soit un business monoproduit et qu'on sait que la homepage elle redirige bien, elle explique bien à la personne c'est quoi la marque, c'est quoi le produit et qu'ensuite, elle redirige vers voilà différents, allez excuse-moi, différents, allez, j'ai plus le mot. Page catégorie, non ? Ouais, non, c'est même pas ça, c'est... Des landing, tu veux dire ? Landing page ? Qui peut être décliné en différents coloris ou différents formats et qu'on te renvoie vers celui qui peut être le plus intéressant pour toi. Ah oui, ouais, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus ce qu'on appelle l'ultra personnalisation où tu vas faire des pubs spécifiques, par exemple, tu as un produit, il a plusieurs angles marketing, tu vas faire une landing, par exemple pour les personnes un peu plus âgées, une landing qui est orientée très jeune et une autre qui est, je ne sais pas, je prends un exemple, les télétravailleurs ou ce que tu veux, ceux qui sont chez eux et pourtant, c'est le même produit mais tu as trois landings différentes. On en parlait avec un client pour faire exactement ce test-là, comme tu dis, on prend trois angles, un télétravail, un pour plutôt déco et encore un autre, j'ai plus en tête et on teste ces trois pages-là, on voit ce qui fonctionne le mieux, bien sûr, la création est adaptée, le message est adapté mais ce sont des moyens pour tout le monde, pour l'équipe acquisition, l'équipe site web. Par contre, je voudrais bien vous poser la question du coup, maintenant qu'on a compris un peu le CRO, en tout cas moi, je l'ai compris, j'espère que les auditeurs aussi, CRO Technique, c'est quoi la petite différence que vous mettez à ça ? Tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le CRO Technique, c'est plus des gars qui vont se reposer beaucoup sur le process CRO qui est un process qui ressemble d'ailleurs beaucoup au process du gross hacking qui vont avoir un process avec différentes étapes et on va en parler après, suivre ces étapes-là, documenter chacune des étapes, faire une liste d'hypothèses, les tester, etc., les valider ou pas et qui vont vraiment être attachés, je pense, à ce process-là et en plus de ça, qui sont plus des CRO qui ont à la base des compétences plutôt UX ou data. je pense que pour moi, les CRO Techniques, c'est plutôt ça et après, à l'inverse, tu vas avoir des CRO Branding comme je disais, comme Sébastien qui eux viennent du monde du branding et d'ailleurs, c'est très fort parce que le branding a un poids immense dans le CRO mais qui sont à la base plus dans ce secteur-là et voilà. Je vois. Pour moi, c'est ça la différence. Ok, merci de l'avoir arrivé, Stévéran, pour être sûr qu'on soit bien né là-dessus. Du coup, ça lance la question suivante qui est quand même bien costaud parce que je sais déjà en partie ce que vous allez dire. C'est quoi le process de CRO Techniques que vous appliquez ? Quoi ça ressemble ? C'est quoi les différentes étapes que vous allez mettre en place pour mener à bien un projet de ce type-là ? Concrètement. Alors, ce n'est pas compliqué. On n'a pas réinventé de l'eau chaude. C'est un process qui ressemble beaucoup au process du gros hacking. Le gros hacking process pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un process d'itération rapide en continu où en fait, vous allez tester des hypothèses sur votre site. Vous allez les valider ou pas. Dans 80% des cas, d'ailleurs, les hypothèses ne vont pas se valider et ça ne va pas fonctionner. Du coup, vous allez jeter un peu le test à la poubelle mais au moins, vous l'aurez documenté. Vous saurez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand ça marche, à ce moment-là, vous l'intégrez à votre site. Donc, c'est un process qui ressemble beaucoup au gros hacking et je vais juste vous lister rapidement les étapes. Ce n'est vraiment pas compliqué. En gros, il y a 4-5 étapes à peu près et après, pour Danilo, tu nous demanderas si tu veux des détails sur chacune des étapes mais en gros, la première étape qui est assez importante, c'est la phase de recherche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en CRO, il ne faut pas faire appel à son instinct mais il faut vraiment aller faire de la recherche data, de la recherche utilisateur pour essayer de comprendre ce qui ne va pas sur son site. On a des feelings sur ce qui ne marche pas sur son site mais il faut surtout pacifier sauf si on a beaucoup de bouteilles en e-commerce et qu'on a vu plein de secteurs différents, qu'on suit plein de sites différents. Bien sûr, on peut avoir des idées mais c'est bien quand même aussi d'aller questionner ses utilisateurs, d'aller questionner sa data pour comprendre où est-ce que sont vraiment les grosses fuites de son site. Donc, voilà. Donc, la première étape, c'est une phase de recherche et dans cette phase de recherche, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on peut faire plein de choses mais pour faire simple, tu vas avoir une analyse macro donc ça, on en reparlera peut-être après, une analyse data donc tu vas prendre ton Google Analytics ou ton Shopify et tu vas regarder, tu as plusieurs équations et plusieurs chiffres à regarder qui vont te donner des indices sur où sont les grosses fuites de ton e-commerce. D'accord. Tu vas faire de l'analyse micro, ça c'est assez intéressant, c'est notamment avec du OJAR ou avec du Content Square ou du Clarity. L'analyse micro, c'est que, en gros, ton analyse macro va te dire, ok, tu as un problème sur ta page produit, elle ne convertit pas très bien ou tu as un problème sur ton checkout, il ne convertit pas du tout et grâce à OJAR, grâce à un outil comme OJAR, tu vas pouvoir aller zoomer sur l'étape qui ne convertit pas bien pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ok. Tu sais, excuse-moi de t'interrompre, c'est les heat maps où tu vois comment les gens avec leur souris ou jusqu'où ils vont ou est-ce qu'ils arrêtent de cliquer ou est-ce qu'ils ne cliquent pas. Exactement. C'est hyper intéressant, tu peux regarder les heat maps et donc, tu as les taux de scroll, tu as les heat maps qui te montrent un peu des cartes de chaleur de tes pages, qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui n'est pas vu et tu as des recordings, donc des vidéos enregistrées de tes utilisateurs qui se baladent sur ton site. Et j'invite, ça c'est hyper puissant et quand tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas en fait la sensation que ça fait de voir des gens de tes utilisateurs et ce n'est pas du tout la même façon d'utilisation de ton site. C'est assez étonné. C'est très très vite. On prend le temps, je le dis déjà, il faut taper les recordings, il faut vraiment il y a un truc à faire, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a une dernière fonctionnalité sur OJAR qui est souvent inexploitée, ce qui est très dommage, c'est les cartes de passage de souris. C'est-à-dire que si on voit que la souris, il y a une énorme zone de souris à cet endroit-là, c'est que les gens, en fait, ils butent sur ce point précis de la page en question. Et ça, on ne le verra pas au niveau du scroll, enfin si, on le verra peut-être au niveau du taux de drop dans le scroll ou peut-être dans le recording, mais le fait d'avoir cette carte-là supplémentaire, c'est un énorme atout aussi pour bien comprendre les points de douleur sur la page. Je vois déjà l'idée, après je ne laisserai pas le reprendre, c'est qu'en gros, tu vois un gros bouton acheté, tu dis, oh non, je ne laisse pas cliquer dessus, c'est ça ? Et là, ta souris, elle fait comme ça. Ah, le bouton, il ne plaît pas trop. Il faut procéder au paiement, passer à la suite, finaliser le paiement. C'est ça. Déjà, le mot paiement, il est un peu à bannir, mais on en parlera plus tard. Ah oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Allez, je te laisse. C'est clair. Non, mais en tout cas, OJAR, c'est hyper puissant et ça te permet en tout cas de zoomer sur certaines parties de ton site pour voir ce qui se passe et en fait, tu découvres des pépites, tu découvres des trucs, mais tu ne t'en doutais pas. Genre, je te donne un exemple, on a vu ça chez un client, truc tout con, il avait un, je prends le cas d'Homme World, Laurent, ils avaient un code promo qui était, je crois que c'est la page panier ou le, je crois que c'était la page panier, il me semble, tu avais une barre code promo qui était énorme et qui était très trop visible et du coup, tu voyais tous les utilisateurs qui arrivaient et au lieu de cliquer sur commander, ils voyaient la barre code promo qui était trop mise en avant et du coup, ils se disaient, mince, j'ai un faux mot, j'ai zappé, il y a un code promo qui doit se balader sur le site, j'ai dû louper un truc, etc., il faut que je trouve et tout le monde, tout le monde se barrait du coup du checkout ou de la page panier et aller dans les FAQ, dans les pages, essayer de fouiller dans le site et au final, les mecs se barraient donc tu avais un énorme drop et ça, on l'a vu avec Audjar, c'est Audjar qui nous a montré que tu avais tous les utilisateurs qui faisaient ça et en corrigeant ça, on a eu des résultats hyper intéressants derrière. Les clients se transformaient en Sherlock Holmes, ils partaient à la recherche du code perdu. Exactement. Donc voilà, et juste pour finir sur la première étape, tu as un dernier truc que tu peux faire dans cette phase de recherche, c'est ce qu'on appelle du shadowing qu'on adore faire avec Laurent, c'est tout simplement tu mets des vrais gens sur ton site qui utilisent ton site, tu te mets derrière leur épaule, tu regardes comment ils se comportent et tu leur dis mais attends, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu cliques là ? Moi j'aimerais bien que tu cliques là mais pourquoi tu vas plutôt ici ? Et en fait, le shadowing va te remonter 85% de tes problèmes, il suffit d'avoir 5 à 10 personnes qui vont tester ton site sous tes yeux et tu vas remonter 85% de tes problèmes. J'adore, j'adore. Voilà, donc ça c'est la phase de recherche et en fait, la phase de recherche elle va te donner plein d'insights et tous ces insights-là, tu vas les mettre dans un backlog. On va en parler juste après, avant de faire ton backlog, tu as aussi bien sûr du bench à faire, du benchmark quand tu as vu par exemple quand tu as identifié, donc ça c'est la phase 2. Dans la phase 1, tu as fait ta phase de recherche et dans la phase 2, tu sais qu'il y a un problème au niveau de ton check-out, tu sais qu'il y a un problème au niveau de ta page produit. Maintenant, tu vas aller voir un peu les sites concurrents qu'ils font, tu vas aller voir ce qui se fait aux U.S., tu vas aller voir ce qui se fait dans d'autres pays pour essayer de te donner des idées et générer un maximum d'idées d'optimisation de ton site. La phase de bench, elle est assez importante parce que tu trouves des trucs sur d'autres sites que tu n'imaginais pas et je sais que dans les grosses boîtes qui font beaucoup de CRO, ils font beaucoup de bench sur des sites, notamment américains. Donc on pense avec Laurent, c'est quand même très important de passer par cette phase-là pour avoir des idées d'optimisation. Ne restez pas fermés sur votre secteur, allez découvrir d'autres secteurs parce que vous pouvez trouver des pépites qui ne sont vraiment pas du tout dans le secteur dans lequel vous êtes et qui pourront vraiment être game changers pour votre business. Donc allez vraiment dispatcher vous un peu partout mais ne restez pas fermés. Là, ça me fait penser vraiment à ce qu'on fait en niveau CREA, c'est qu'on commence à faire de la recherche puis après on benchmark et puis après on commence à réfléchir à des angles ou des axes. C'est le même process. C'est le même framework. Oui, c'est ça. C'est un process de test en continu et c'est vrai que toi, tu t'insistes là-dessus, Danilo, sur le fait que les personnes en ads qui ne testent pas continuellement leurs CREA, leurs offres, leurs angles marketing, etc., tu te tires une balle dans le pied parce que du coup, ton compte s'essouffle, ton audience s'essouffle derrière. Nous, c'est pareil en CRO, c'est que tu peux avoir un truc basique qui tourne et qui fait le taf mais derrière, si tu ne testes pas des choses régulièrement, ton taux de conversion, il va plafonner et tes concurrents seront meilleurs que toi. Tu as raison. Donc voilà, ça, c'est la phase 2 et dans la phase 2, pour finir là-dessus, une fois que tu as fait ton batch, tu crées le fameux backlog CRO. Le backlog CRO, c'est comme un backlog classique, c'est un backlog de priorisation où en gros, tu vas mettre toutes tes idées dans ton backlog, tu vas mettre tes idées, toutes les idées de ce que tu veux changer sur ta page produit, sur ton checkout, sur ta page catégorie, etc. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on est humain et que tu ne peux pas implémenter tout en même temps et puis ça serait une bêtise parce que si tu commences à modifier trop de choses, tu peux prendre un risque sur ta conversion, tu vas faire ce qu'on appelle de la priorisation. Donc tous les points clés dans ton backlog, tu vas les prioriser en fonction de différents critères de priorisation, on ne va pas les citer maintenant. Nous, on utilise un framework qui s'appelle le framework ICE, I-C-E, peut-être que tu connais Danilo. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est Impact Confidence Ease. Oui, c'est ça. Oui, donc framework de gross hacking et ce framework te permet de prioriser en fait les quick wins que tu vas devoir intégrer sur ton site en priorité sur chacune des pages. J'ai compris. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape et enfin, il reste deux, trois étapes qui sont rapides parce que sinon, je l'ai saoulé tout le monde. La troisième, c'est le design des hypothèses. Ça, c'est classique, il faut bien designer le truc. Donc on se met sur un figma et on design un peu la section comme on l'imagine. Là, il y a une option qui est assez intéressante. Il ne faut pas hésiter à faire tester ses maquettes à sa cible. Quand tu as fait une nouvelle maquette de ta page produit ou de telle section sur la page catégorie, ça peut être bien de la montrer à ta cible, d'avoir un petit groupe d'utilisateurs que tu as toujours sous la main qui correspond à ta cible et de leur montrer un peu ses maquettes et de voir quand ils testent la maquette ou quand ils se baladent dessus, comment ils l'appréhendent, est-ce qu'ils ont des commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui les dérange ? Bien sûr. Attention, on va développer, on envoie juste la maquette et on leur demande si on ne pensait pas de la mettre sur le site et de faire un test. Est-ce que je pense que certains pourraient voir ça ? Exactement. Et du coup, vas-y, on va dire, d'ailleurs, on a eu le cas pour un de nos clients où lui, il a carrément envoyé un mail à ses clients leur demandant contre un code promo pour le produit qui va sortir. Est-ce que vous seriez prêt à collaborer un petit peu avec l'amélioration de l'expérience client, en fait ? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses positives. Ces gens-là sont venus pour expérimenter le prototype des hypothèses qu'on a formulées et on a eu beaucoup, beaucoup d'insides positifs et ensuite, certains gens étaient encore prêts à aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à aller même dans les entretiens individuels pour pousser l'expérience au max. Donc, les gens, une fois qu'ils ont vraiment bien accroché avec la marque et en plus qu'ils sentent qu'ils peuvent collaborer d'une manière ou de l'autre, certains sont super enclins à le faire. Donc, ne pas hésiter. Ok, intéressant. Et du coup, pour finir sur le process, dès que vous avez fait vos maquettes, soit tu intègres directement sur ton site et les développeurs l'intègrent ou tes intégrateurs, soit tu fais de l'A-B testing, donc ça, on en reparlera après, mais en fait, tu as certains points que tu veux intégrer direct parce que tu te dis que ça n'a pas trop, enfin, tu ne prends pas de risque en fait à intégrer cette petite optimisation parce que tu te dis que ça va forcément faire du bien à ton site. Par exemple, s'il n'y a pas le menu en mobile, bon, tu n'es pas bien. Est-ce qu'il y a encore des e-commerce qui font ça ? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a des trucs, c'est la base, il faut les intégrer. Si tu vois que tous tes concurrents le font, si c'est une best practice e-commerce, il faut le faire directement. En revanche, quand tu fais une intégration sur ton site où tu te poses des questions, tu ne sais pas si ça va améliorer ou dégrater ta conversion, c'est là où tu vas faire de l'A-B testing, on en reparlera après, mais l'A-B testing est très puissant et il est nécessaire notamment quand tu veux tester des fonctionnalités qui peuvent avoir un impact sur ta conversion ou alors qui vont te coûter de l'argent. Là, je te prends l'exemple, on a eu quelqu'un sur notre podcast, c'était le responsable e-commerce de Fago qui nous expliquait sur le podcast qu'ils avaient testé un module d'intelligence artificielle pour de la recommandation de produits. C'était un module qui coûtait cher à implémenter et à faire tourner toute l'année. Tu avais un abonnement à payer, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont testé. Ils se sont rendus compte que non seulement ça n'apportait rien à leur conversion mais pire que ça, ça la dégradait. Donc, s'ils avaient intégré cette fonctionnalité comme ça sans se poser la question, ils auraient déjà eu des coûts d'intégration, les coûts annuels à payer de l'outil et ils auraient dégradé leur conversion derrière. Donc, c'est un risque qui est énorme pour ton business et quand tu brasses un business à plusieurs millions de CA, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Pour moi, je pense que c'est indispensable de l'A-B tester, d'A-B tester quelque chose que tu vas implémenter. Là, vous dites A-B testing pour valider ou non. Il y avait un peu un O, mais moi, ce sera indispensable. Idéalement, c'est indispensable. Dans la théorie, tu t'abétestes tout mais dans la pratique, c'est impossible. À moins que tu aies une équipe qui soit dédiée. En fait, le problème, c'est que non seulement déjà, il faut de la bande passante des devs et de tes UX designers mais surtout des devs. Donc, ça, c'est compliqué. Et même les PME ou les e-commerce qui font 40, 50, 60 millions de CA par an, ils ont du mal. Et en plus de ça, le problème, c'est que l'A-B testing, il faut faire gaffe, tu ne peux pas non plus tester trop, tu ne peux pas te mettre en place trop d'A-B tests sur une page parce que si tu fais ça, tu ne pourras pas forcément savoir ce qui a amené l'amélioration de ta conversion sur la page. Donc, ça, c'est un point qui est important. On en reparlera mais quand tu fais un A-B test, idéalement, il faut faire un A-B test sur ta page, tester une hypothèse sur ta page et voir ce que ça donne pour ensuite passer à un A-B test suivant. Et comme les A-B tests, ça dure plusieurs semaines, tu ne vas pas pouvoir faire des A-B tests sur ta page produit par mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas simple. Je vais peut-être revenir sur un truc rapide avec Uxia. Donc aujourd'hui, c'est qu'Uxia, il faut bien le préciser, vous faites du CRO technique, vous avez une équipe de développeurs. Donc en gros, quand un client fait appel à vous, ce n'est pas pour du conseil, ce n'est pas pour dire vous mettre le bouton là ou là. Non, c'est juste que vous implémentez tout. Vous faites tout le process que tu as décrit là et ensuite, vous vous implémentez avec les devs. Ma question, alors quels sont les cas importants ? Tu as raison, je ne l'ai pas précisé. 75% de nos clients, c'est des e-commerce. 75% c'est du SaaS, du site vitrine, de l'ALP ou autre. Et sur les 75% des commerçants, les CA à peu près, c'est entre 1 million et 10 millions de CA à peu près. Ok, donc c'est plutôt ces e-commerceurs-là qui font plus d'un million qui disent ok, je vais investir dans le CRO. Ok, d'accord. Mais c'est quand même une fourchette haute pour le coup. Est-ce que tu as plus des e-commerceurs qui sont en projet 10 ou des 1 selon toi ? Je pense qu'on est plus au milieu. Désolé, c'est la réponse de Marseillais, mais on est un plus au milieu. En vrai, c'est vrai que les e-commerceurs, en fait, le problème, c'est que les, comme je disais tout à l'heure, le CRO, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Donc, les DNVB n'ont pas forcément encore débloqué des budgets pour ça. Même si tu le dis dans ton baromètre, c'est leur souci numéro 1, 2023, il n'y a pas encore des budgets qui ont été débloqués pour ça parce qu'ils ont du mal un peu à savoir combien il faut investir comme quand tu as des budgets SEA ou Social Ads que tu bloques au début d'année, le CRO, c'est encore compliqué et c'est notre rôle du coup d'accompagner aussi les clients pour ça. Et du coup, voilà. En fait, c'est les e-commerceurs qui ont plutôt un million de CA annuels, ils n'ont pas des gros budgets pour faire du CRO. Ceux qui sont plutôt entre 5 et 10, eux, ils sont capables de débloquer des budgets pour optimiser cette partie-là. D'accord. Donc, entre 5 et 10, ils sont capables de débloquer des budgets. Ceux qui sont à 1 ou 2 millions sont encore au début, ils taisent, ils ne sont pas encore trop sûrs. En fait, ça fonctionne comme ça. Ceux qui sont entre 5 et 10, en général, c'est des missions qui sont sur la durée constante. Alors, ceux qui sont plutôt entre 1 et 5, voire ceux qui sont légèrement en dessous de 1, c'est plutôt des shots qu'on voit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait quelque chose. Ensuite, ils temporisent un tout petit peu et ils implémentent beaucoup de choses. En général, ils essaient de faire durer plusieurs A-B tests ou autres. Et 3 à 4 mois plus tard, ils reprennent contact et ils relancent pareil encore une grosse batterie à mettre en place. Et ça se passe plus ou moins bien aussi de cette manière-là. C'est vraiment deux approches différentes. Ce n'est pas intéressant comme vous le décrivez là. C'est plutôt récurrent quand tu es plus de 5 millions quand tu fais entre 1 et 5. Tu es plutôt de façon à un shot. Exactement. 5 millions, c'est vraiment là, ils carburent, grosse vélocité, etc. Et les autres, ils doivent gérer un petit peu le phénomène de bande passante, les dispo des devs, le backlog aussi, etc. Parce qu'il n'y a pas que des implémentations CRO, il y a aussi des implémentations techniques de base ou de la maintenance ou autre. Et il faut qu'on pile un petit peu avec tout ça. Et ça vous arrive justement de défaut de ne pas piloter avec vos devs à vous et de piloter avec leurs devs à eux ? Oui, en fait, ça arrive même plus souvent ce cas de figure-là que l'inverse. Parce que généralement, les commerçants avec qui on bosse, ils ont leurs devs, ils ont leurs agences ou leurs freelances avec qui ils travaillent déjà. Donc, c'est eux qui l'implémentent. Parfois, on le fait, mais c'est un cas sur 5. D'accord. ça me fait penser à la création en acquisant. Des fois, ils l'apprennent chez nous parce qu'ils ne savent pas le faire. Des fois, ils ont déjà une agence, un freelance ou ils l'internaliment et on ne peut pas la création. Ok, intéressant. les devs maintenant, c'est quand même assez récurrent qu'ils les aient en interne. Parce que je vois le phénomène, on a eu le cas pour un client où l'agence avec qui il traite en dev a été très lente, pas forcément très réactive. Et lui, il fallait qu'il avance sur son projet parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place. et son CA, il est un petit peu en jeu quand même malgré que les intégrations soient en stand-by. Et donc, d'où l'intérêt d'internaliser un voire deux dev pour justement qu'il soit dédié au shop et qu'il puisse intégrer un maximum de choses sans avoir d'autres clients qui leur passent devant en termes de priorité ou autre. Ils savent que là, ils ont la main sur les timings. Ok. Bon, voilà. Petit aparté, petite parenthèse terminée. Donc, du coup, pour revenir au process hero, étape numéro 4, cette intégration directe ou AB testing, est-ce qu'il y a une dernière étape ? Et la dernière étape, c'est, en fait, comme c'est un cycle en continu, en gros, une fois l'AB test qui finit ou une fois que tu as intégré ton optimisation, tu vas observer les résultats et en fonction des résultats que tu observes, tu vas prendre des décisions. Est-ce que, du coup, j'intègre définitivement cette fonctionnalité sur mon site ou est-ce que je la retire du site et ensuite, tu recommences un cycle indéfiniment et tu documentes surtout tous tes tests est-ce que c'est des tests gagnants, perdants ? Tu mets, si possible, des dates sur chacun de tes tests. Comme ça, tu peux t'y référer plus tard si tu as déjà testé quelque chose, tu as vu que ça ne marchait pas et tu veux faire un peu différemment, tu vois ce qui n'a pas marché, tu vois ce qui a marché et ça aide beaucoup. Donc, c'est très important en fait de documenter, d'avoir un backlog à jour avec tous les tests que tu fais en live et que tu puisses tous les mois repasser dessus et lancer des nouveaux tests. Oui, très bien. Comme tu dis, c'est faux documenté. Pour ça, genre échec, réussite, les chiffres, etc. OK, avant de partir de la partie plus technique sur justement dont tu as beaucoup parlé de l'AB testing et également des questions que moi j'ai sur les KP que vous utilisez en CRO, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des bonnes pratiques selon vous et votre expérience pour optimiser certaines pages du site d'un site e-commerce donc ça peut être la page d'accueil, ça peut être la page produit, la page panier, la page de paiement, la page catégorie, ça en fait beaucoup. On aurait bien à voir ces petits conseils, ces petits quick wins si je peux dire ça comme ça, des trucs faciles à implémenter ou peut-être pas faciles mais en tout cas des trucs qu'on peut implémenter à son échelle. Des trucs, si vous ne les avez pas implémentés, ce n'est pas bien les amis. C'est un carton rouge comme dirait Laurent. C'est un carton rouge. C'est ça, c'est qu'il faut l'implémenter, c'est un truc facile, c'est comme mettre un cool toit de choses pour une publicité, c'est important de le faire. D'ailleurs, souvent les quick wins, on les récupère via l'analyse macro ou micro comme expliquait Pablo en début d'épisode. Il y a plein de petites techniques pour ça. On peut aller voir les avis négatifs, on peut aller voir les forums, on peut également avoir tout l'historique des conversations qui ont été faites avec le support client. On peut avoir également le chat parce que maintenant on peut intégrer chat GPT en chat support sur son site et en analysant tout l'historique client. Pour un de nos clients par exemple qui a cette technologie-là sur son shop, on a découvert énormément de pépites à implémenter et modifier sur le shop. Des questions qui revenaient de manière récurrente et ça nous a dégagé des thématiques. Mais il y a quand même des basiques à avoir en e-commerce sur chaque typologie de page. Je pense notamment à la home page, la page catégorie, la page produit, le panier, qu'il soit page panier ou panier flottant, vous savez les paniers qui arrivent par la droite. Également, le checkout qui est en fonction de sa plateforme, est plus ou moins customisable. Pour commencer, la page home page, c'est la page la plus simple. En général, on essaie de la construire de cette manière-là. On a d'abord la hero, la première section visible en arrivant. Là, il faut avoir une USP, unique selling proposition. C'est la proposition de valeur qu'on va expliquer très simplement avec un titre et un sous-titre, une sorte de punchline. il faut qu'ensuite, on ait très rapidement les produits en visuel parce que si on scrolle, on scrolle et on ne voit jamais de produit, on ne donne pas l'occasion à l'utilisateur d'aller acheter un produit. Les différentes catégories, maintenant, il y a d'ailleurs beaucoup de shops qui inversent, qui mettent les catégories en premier avant de mettre les bestsellers, ce qui n'est pas bête parce que comme ça, on comprend l'USP, on comprend ensuite les différentes gammes de produits vendus et ensuite, on a les bestsellers qui arrivent juste après qui sont une sorte de pré-filtre parmi toutes ces catégories. Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, Laurent, c'est que ça rejoint le fameux test des 5 secondes. Je ne sais pas si tu connais Danilo, mais en gros, le test des 5 secondes, c'est de dire les gens qui arrivent sur ton site, tu leur fais tester, tu leur montres la haute de la haute pendant 5 secondes et après, tu fermes le site et tu leur demandes ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris du business. Aujourd'hui, les commerçants français ne sont pas bons sur ce point-là et on les engueule à chaque fois, c'est que les heroes ne sont pas bien travaillés. On ne comprend pas quand on tombe sur un e-commerce ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. C'est quoi ta value proposition et ça, il y a peu de e-commerce qui le font. quand tu es un e-commerce qui est connu avec une marque reconnue, tu peux te permettre un peu plus de le faire mais quand tu as un e-commerce qui démarre ou qui est dans tes premières années d'activité, tu as une partie de ton trafic qui est du trafic froid qui ne sait pas exactement ce que tu fais qui a besoin de se raccrocher à ces informations-là. Donc quand tu arrives sur l'aéro, tu dois comprendre ce que le mec propose. Moi, je dirais qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui vous rend différent. Quel est votre pourquoi aussi ? Ça, c'est hyper important d'essayer de plus ou moins de le faire transpirer dans l'aéro parce qu'on ne vend pas simplement un produit, on vend un wise qui fait que l'entreprise existe. Pourquoi ? Du coup, quand tu dis hero, c'est vraiment ce qu'on vend en premier quand on arrive et puis après, quand tu descends, tu parlais de catégories et de produits de best-seller. Qui est du coup à la compréhension, comme disait Laurence, c'est pour ça que je disais ça, mais c'est de voir effectivement maintenant, tu vois de plus en plus les catégories de produits remonter dans la home, c'est que ça améliore ta compréhension du e-commerce, de ce qu'ils proposent et ensuite derrière, du coup, les personnes restent sur ta home et ils naviguent sur ton site, ils ne se barrent pas. D'accord. C'est ça, c'est le fameux entonnoir. On comprend ta vente, ton USP, ensuite, on comprend tout ce que tu vends, ton panel et ensuite, on comprend tes meilleurs produits, ce qui marche le mieux, c'est le syndrome du restaurant plein. Si les gens les achètent, c'est qu'ils sont bien et donc, il y a une forte probabilité qu'on puisse les continuer à les vendre de cette manière-là. Donc voilà, pour continuer sur la page d'accueil, ce qui est important également, c'est la réassurance. Trop peu de gens mettent de la réassurance sur leur page d'accueil, donc ça peut être les avis clients, ça peut être le score sur Trustpilot, global du shop, sur la partie SAV ou autre. ça peut être, je ne sais pas, des influenceurs ou des expériences clients sous forme de vidéos. Il y a un site américain qui le fait très bien et d'ailleurs, je crois que Crème Paris le fait également aussi. Oui, et c'est Oras aussi qui le fait, je me permets, ils ont changé un peu leur site là et ils ont des nouveaux trucs et sur la home, tu as de la preuve sociale dans tous les sens. La troisième section de la home, c'est les avis produits, enfin, c'est les avis clients. Donc, ils ont remonté assez haut, tu as les avis clients, tu as les... les magazines dans lesquels ils sont passés juste en dessous et après, un peu plus bas, tu as Instagram, les UGC, etc. Donc, ils ont trois sections dédiées au moins à la preuve sociale et à la rassurance. C'est énorme. C'est hyper important et surtout, les chiffres, mettez énormément de chiffres quand vous pouvez en obtenir, bien sûr, par exemple, comme plus de 24 000 femmes qui ont commandé le produit pour les culottes monstruelles ou peu importe et c'est hyper important de se rendre compte qu'on n'est pas le premier client à venir acheter le produit. Il y a vraiment un paquet de gens qui sont passés avant nous et qui ont acheté et le site, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il est là depuis longtemps et il est encore là pour longtemps, je pense. une navigation claire et fluide donc surtout en mobile parce qu'en Dextapage, les thèmes sur Shopify et autres sont assez bien construits mais la différence, elle se fait surtout en mobile et moi, je pars du principe que si on ne peut pas naviguer sur le site d'un point A à un point B via le parcours visuel sans passer par le menu, c'est que le site est mal construit. Donc, de la hausse, on doit pouvoir cliquer sur une collection, dans une collection, on doit pouvoir cliquer sur un produit, etc. On ne doit pas aller de la home, cliquer dans le menu, chercher le produit qu'on veut, aller sur le produit. Là, c'est une galère. Il faut que les gens, on le voit dans Ojar, ceux qui droppent très vite, c'est qu'ils cherchent des choses dans le menu, ils ne les trouvent pas forcément et ceux qui vont jusqu'au bout du parcours, c'est ceux qui ont vraiment suivi étape par étape et en général, ils ont converti. Le menu, c'est pas mal. Moi, j'avais été un trouble sur le menu. Je trouve qu'évidemment, plus tu as de produits, plus c'est important d'avoir un menu qui est bien structuré. J'ai un mec client qui a un menu qui est monstrueux. Après, c'est vrai que tu sais que tu vas tout trouver sur son menu. C'est juste que tu dois passer beaucoup de temps dessus et sur le mobile, c'est une galère. Mais je trouve qu'un menu, c'est au plus t'es simple, au mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas besoin de faire très compliqué. Éventuellement, sur la page collection, tu as plusieurs catégories, tu les listes. Il ne faut pas faire un menu comme Apple. Je ne sais pas si tu vas sur Apple, tu as Mac, iPhone, accessoire, enfin non, ce n'est pas accessoire, c'est Watch, etc. C'est Apple, tu vois. Je ne sais pas si tout le monde a besoin de faire un menu comme Apple. C'est clair. C'est clair. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que ne cherchez pas à copier la concurrence bêtement. Si eux, ils ont fait ça, c'est qu'il y avait une raison qui n'est peut-être pas forcément valable pour votre business à vous. Faites plutôt ce qui est logique pour votre business. Par exemple, typiquement à l'époque, je crois qu'il y avait, je ne sais plus que c'est qu'ils faisaient ça, je crois que c'était peut-être Horace, j'avais un doute, on l'avait vu d'ailleurs avec Pablo, l'USP en arrivant sur les sites, on ne comprenait rien mais c'était propre à leur business en fait parce qu'ils avaient fait un jeu de mots ou non, c'était peut-être, je ne sais plus, bref. Et c'était un truc qui était propre par rapport à leur site avec un jeu de mots, un truc assez spécifique mais ils ne parlaient pas du tout d'USP, pas de produits, ni rien et finalement, quelqu'un qui aurait copié cette approche-là, il se serait tiré une balle énorme dans le pied parce que pour lui ce ne serait vraiment rien donné en fait. Donc voilà, il faut reprendre ce qu'il y a à prendre et mettre de côté ce qui n'est pas forcément très bon pour vous. Compris. Dernière section qui est intéressante aussi dans la Homme à prendre en compte et c'est ce qu'on appelle l'ultra-personnalisation, c'est afficher une section nouveauté et une deuxième section reprenez là où vous en étiez. Il faut penser que les gens, ils ont des parcours en plusieurs temps en général, ils ne vont pas arriver première fois sur votre site à acheter tout de suite. Il y en a qui le font mais majoritairement, il y a une phase de réflexion et en tout cas, le cycle d'achat est plus ou moins long. Donc pensez à ces gens-là, ceux qui reprennent leur parcours parce qu'ils ont été interrompus pour X raisons, on leur met une petite section avec le cookie, reprenez là où vous en y êtes. Vous avez vu ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là. Il arrive directement, c'est sous l'aéro quand il revient sur le site et une autre nouveauté, donc ça en général, c'est plutôt les cookies clients. Ils reviennent sur le site et là, on leur propose, voilà, c'est plus la section des best-sellers, c'est la section des nouveautés qui est mise en avant tout en haut, en tout cas pour ces gens-là. Ok, compris. Après, pour rentrer dans l'autre partie, on vient de passer de la home, on arrive en général sur une page catégorie. Là, ce qui est super important et malheureusement ce que trop peu d'e-commerce en font, c'est la gestion des filtres. Soit c'est très mal fait, soit c'est carrément absent. Et là, on a du mal à trouver le produit qu'on veut. Imagine, il y a 50 produits, j'ai zéro filtre, je vais me taper les 50 et en mobile, c'est encore pire parce qu'on va les voir deux par deux donc je vais devoir scroller 25 fois pour trouver peut-être mon produit qui est tout en bas de la liste. Donc, c'est un enfer. La page catégorie, c'est un peu, on a le problème sur beaucoup de clients, c'est un peu angoissant pour l'utilisateur cette page en fait parce que tu vas te retrouver avec plein de produits, tu es sur un e-commerce qui te plaît, avec une marque qui te plaît, tu sais à peu près le type de produit que tu veux, tu arrives sur une page catégorie et là, tu vois 50 produits de couleurs différentes et tout et tu es là genre mais en fait, c'est lequel qu'il me faut quoi et tu as beaucoup d'aller-retour en fait entre les pages catégorie et les pages produits parce que les gens ne savent pas quels produits leur correspondent tu vois. Je le rappelle vraiment, Sébastien, il a cité beaucoup là-dessus, il disait que les pages collection, ces catégories, c'est généralement celles qui sont les moins bien optimisées, les plus négligées et qui pourtant ont un gros potentiel quand elles sont bien optimisées comme l'a dit Laurent en ayant des filtres, lui en avait parlé aussi donc je vous rejoins parfaitement là-dessus et expliquer également après je vais se reprendre que c'est comme un rayon et que si c'est le bordel dans le rayon, tu ne sais pas quoi choisir. Un rayon dans un magasin. Surtout qu'en plus, c'est une page charnière et en plus, c'est une page critique parce que comme tu disais tout à l'heure, les pubs, elles arrivent dessus. Donc c'est la première page que souvent les gens vont voir quand tu as un large catalogue sauf si tu fais du monoproduit, tu envoies sur ta landing ou sur ta page projet mais si tu as un catalogue assez fourni, en général, tu envoies sur ta page collection et si c'est le bordel, tu as un taux de drop qui est énorme et les gens, ils ne transfèrent pas vers les pages produits donc tu crames de l'argent ultra bêtement. Donc les filtres, méga importants, les labels, best-seller, nouveauté, en solde, c'est à ne pas négliger parce que ça oriente l'utilisateur quand il arrive dessus, il voit 50 produits, c'est comme 50 restaurants dans une rue à Montparnasse ou autre, si je me dis que dans le petit routard, tiens, celui-là, il était top routard 2023, celui-là, il était gourmet 2 étoiles 2021, 2022, 2019, 2018, etc. On se dit voilà, c'est une valeur sûre. Donc pareil, si on voit un produit qui a déjà un label best-seller ou qui a une forte opération commerciale dessus aussi, c'est qu'on se dit c'est des produits en général qui carburent bien donc et nouveau, c'est important aussi parce que le mot nouveau commercialement, il marche hyper bien donc ne pas s'en priver. D'accord. Ça aide à guider en fait les utilisateurs qui sont perdus aussi parce que du coup, ils ne savent pas trop quoi prendre, il y a plusieurs produits qui les intéressent donc ces tags, ça peut les aider un peu, les tags nouveautés, best-seller, ça les guide un petit peu et il y a un autre sujet aussi sur la page catégorie et après Laurent, je te laisse reprendre, t'inquiète, c'est la partie merchandising et comment tu présentes tes produits en fait sur ta page catégorie et quels produits tu mets en avant en premier et là, il y a un vrai sujet en fait parce que est-ce que tu vas mettre des produits les plus chers en premier ? Est-ce que tu vas mettre les plus vendus ? Est-ce que tu vas mettre les produits où tu fais le plus de marge et en fonction de ça, c'est ce qu'on appelle le e-merchandising et c'est hyper important sur une page catégorie parce qu'en fonction de la stratégie que tu vas adopter, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats ? Je peux te donner un exemple, par exemple, c'est l'effet d'ancrage sur la page catégorie, un effet d'ancrage que j'aime bien où en gros, tu mets les produits les plus chers en haut et comme ça, du coup, les produits en dessous paraissent moins chers et donc sont plus facilement cliqués et le taux de conversion augmente derrière. Donc, tu as des techniques comme ça de merchandising sur la page collection qui peuvent vraiment faire que la page collection va marcher ou pas. Il faut bien réfléchir à ce que tu veux mettre en avant en premier. Ça me semble bien avancer entre deux et quatre produits assez chers en haut et après, tu sais que derrière, ça va dérouler. Donc, après, tu as un peu de technique aussi, ce qu'on appelle nous les achats rapides. Donc, ça, c'est pour des petits consommables ou autres. Si la personne, elle est habituée à ton shop, c'est une cliente régulière et elle vient acheter, je ne sais pas, trois, quatre fois dans l'année, il faut qu'elle ait l'achat rapide en un clic, ce qu'on appelle les one-click, les one-buy et ça, elle doit pouvoir le faire depuis la page collection. Il ne faut pas qu'elle perde de temps à aller dans la page produit puisqu'elle connaît déjà le produit et elle vient juste refaire son stock, en fait. Oui, je vois de soutenir. Donc, elle se met dans la page collection et elle en bombarde trois, quatre et elle a refait son stock. Alors, ce point, il est à B testé pour le coup parce que ce n'est pas anodin de mettre un ajout au panier sur la page catégorie. En fait, ça dépend de votre panier moyen et de si vous avez du recurring ou pas. Ça dépend de la stratégie, totalement. Si tu as un panier moyen qui est faible avec un recurring qui est élevé parce que les gens reviennent pour recommander, là, tu mets de l'ajout au panier, ça va marcher. En revanche, moi, je viens acheter une montre ou je viens acheter un vélo à 3000 balles sur un site, j'arrive sur une page collection, je ne vais pas ajouter au panier depuis la page catégorie, je vais d'abord aller voir la page produit pour me renseigner sur le produit et prendre le temps de me renseigner. Donc, on avait fait un AB test d'ailleurs, une petite anecdote, on a fait un AB test pour un client dans le luxe et on avait été AB testé des boutons ajouter au panier versus découvrir qui te renvoyait vers la page produit et en fait, les boutons découvrir marchaient beaucoup mieux sur la conversion que le bouton ajouter au panier pour ces produits-là, pour ce business-là. Pour des produits chers, ça ne m'étonne pas dans le luxe. Donc, AB testé. Donc, page catégorie, vraiment, c'est indispensable là à faire et il y en a encore plein d'autres mais on ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Au pire, vous écoutez un petit peu les podcasts qu'on a déjà fait et on a vraiment détaillé page par page les best practices qu'il faut mettre. C'est quoi le nom de votre podcast pour les auditeurs ? Force et conversion. Vous nous trouvez sur Spotify, toute la bande. Pas pour le podcast. Force et conversion. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses, notamment pour ceux qui veulent les hors-série, c'est vraiment là où on donne, on rentre vraiment dans le détail de ce qu'il faut faire. Les podcasts, en général, où on reçoit des invités, des commerçants ou des prestataires là, on parle un petit peu de certains aspects très précis, mais les hors-série sont vraiment structurés. Vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord. Ensuite, la page produit, parce qu'à mon avis, il faut qu'on arrive à vendre nos produits un jour. La page produit, elle a vachement évolué depuis les débuts de l'e-commerce. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on l'appelle la page produit 2.0 parce qu'en fait, je pense qu'on est rentré dans une version page produit plus plus améliorée et elle est construite de cette manière-là. Donc, on a le fameux bloc information avec le prix, le bouton à jouer au panier, le nom du produit, toute la rassurance, si on a les modes de livraison plusieurs fois, etc. Ça, c'est le bloc info et on a le bloc image qui s'est transformé avant, je pense que tu devais connaître, c'est l'image qu'on appelle la main image en gros et tu avais un petit carousel de vignettes juste en dessous. Oui, je vois beaucoup ça. Voilà, maintenant, ça a évolué. La page produit 2.0 donc il y a plusieurs sites qui le font. Il y a Fago, il y a Asphalt, il y a encore plein d'autres. Aspire, oui. Et en fait, tu as le bloc info à droite qui est bloqué, qui est figé, donc qui est sticky et à gauche, tu as un carousel vertical de deux images par ligne assez grosses qui prennent quasiment deux tiers de la largeur de la page et qui scrollent verticalement. Donc en fait, tu es obligé de te prendre toutes les images et tu ne peux pas les skip ce qui fait qu'en fait, tu vas baigner dans le produit en lui-même alors qu'avant, tu avais juste une image et tout de suite, tu scrollais, tu rentres dans la page produit avec d'autres détails un peu plus techniques, description ou autre mais tu étais peut-être passé à côté de certaines informations clés qui étaient dans les images, tu vois. J'aime bien ça, j'aime bien ce qu'on sait, donc fago, asphalte, respire, c'est des exemples. Exactement. Après, ce qui est important c'est dans la page produit, hormis cette construction-là 2.0, c'est d'instaurer en fait de l'urgence, de la rareté, ce qu'on appelle le fameux faux mot et pour ça, il y a plusieurs astuces, livraison offerte pour les 500 premières commandes, il reste X produits restants, ça il faut trouver le bon dosage, que ça ne fasse pas un site dropshipping avec des compteurs dans tous les sens, il ne faut pas non plus abuser et dire en ce moment il y a 92 personnes sur la page, elle a été consultée 2300 fois, non, les gens ne sont pas teubés, donc il faut vraiment soit des chiffres au plus proche du réel, d'ailleurs on ne vous invite pas forcément à mettre des faux chiffres, il faut, si vous pouvez faire ça de manière dynamique avec les vrais chiffres qui peuvent remonter des stats et qui peuvent s'afficher sur la page, c'est encore mieux, mais voilà, jouer un petit peu sur ce côté rareté, peur de perdre le produit, l'urgence et aussi le fameux, la confrontation, c'est-à-dire que, par exemple, il reste 5 produits, typiquement ce qu'on a expliqué et il y a 12 personnes qui consultent la page, on rentre un petit peu en guerre contre les autres visiteurs, c'est soit ceux qui vont avoir le produit, soit c'est nous, c'est comme imagine la situation, tu arrives dans un magasin et tu as quelqu'un qui a son caddie à sa gauche, toi tu es à sa droite et tous les deux vous vous dirigez vers le rayon où il y a le dernier produit et il en reste un seul sur l'étagère, donc là tu te dis c'est soit lui, c'est soit moi, tu vois, et c'est un petit peu comme ça, si vous arrivez à créer cette sensation-là de se dire, si je ne le prends pas maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, dans ce cas-là, là vous avez fortement augmenté vos chances de vendre le produit. D'accord, et ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, il faut trouver le bon dosage comme je disais au début et ça passe par des A-B tests, il faut tester du wording, il faut tester des accroches, il faut tester différents angles un petit peu marketing, est-ce qu'on offre la livraison dans sa première commande ou est-ce que la livraison est offerte à partir de X euros et voir ce qui est converti le mieux. C'est pour ça que la précommande avec des stocks limités et les systèmes de drop fonctionnent hyper bien. On a vu des e-commerce passés où les mecs, en fait, ils ne vendaient que entre tel jour et tel jour, il y avait tant de quantités et en fait, le truc, le stock s'écoule en quelques heures parce que tu as vraiment ce faux mot qui s'installe de te dire, je sais qu'il y a un stock limité et que je n'aurai peut-être pas cette pièce unique entre les mains si je ne me dépêche pas. Donc, il y a une façon de l'amener, effectivement, il ne faut pas que ça fasse dropshipping, il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui clignotent sur ta page et qui disent, ouais, il y a X personnes qui sont en train de regarder le produit, ça ne marche pas et ça ne sert à rien, c'est du dark pattern mais en revanche, il y a des moyens un peu détournés de montrer que et parfois, c'est une réalité que les stocks sont limités, notamment dans les précommandes, il n'y a que 500 t-shirts à commander, voilà, c'est 500 premiers et 500 qui arrivent sont servis et pas les autres. Et d'ailleurs, il y avait une anecdote qui était assez rigolote, je crois que c'était une marque qui faisait des parfums, c'est-à-dire que toute l'année, il faisait du nurturing donc il maintenait un petit peu la hype sur la vente annuelle et ils ont fait plusieurs millions de dollars en une journée sur l'année en fait. Génial. Donc là, c'est une très grosse préparation, une très grosse logistique parce qu'il faut plus ou moins anticiper les ventes, il faut stocker énormément de produits et on n'est pas sûr qu'ils partent tous à 100%. Donc là, c'est un très gros coup de poker mais quand c'est fait, ça marche de folie parce que là, tu te dis, toute la hype, elle est en train de monter monter, monter. Tout d'un coup, pam, ça arrive le jour J, tout le monde est comme des fous et les gens, ils ont bombardé de mails les gens et là, ça part en direct. Donc c'est encore une autre approche extrême mais tout ça pour dire qu'il faut créer cette sensation. Oui, voilà exactement. Après, forcément, s'il n'y a pas la réassurance nécessaire sur la page, le visiteur, il faut l'imaginer comme je dis toujours, comme un chat, il arrive un petit peu à patte de velours et au moindre truc bizarre et il bondit et il droppe et il s'en va. C'est exactement ça qu'il faut l'imaginer. Le client, c'est un chat. il faut éviter de lui faire peur le moins possible, de le rassurer le plus possible. C'est comme si on s'approche doucement et qu'on ne fait pas de trucs chelous, le chat va venir, il va nous sentir, etc. Là, c'est un peu pareil. Si on construit notre page de manière la plus naturelle possible et que les infos s'enchaînent de manière la plus logique, on présente le produit, on met de la rassurance, il y a tant d'avis, tant de gens qui l'ont acheté, on a une note de 4,8 sur 5, on est recommandé par tant d'influenceurs, ceci, cela. La personne a dit ok, c'est logique, c'est cohérent, il raconte une histoire, elle a l'air vraie, ok, j'adhère, et go. Je ne t'avais pas prévenu d'Anilo que Laurent avait des comparaisons un peu douteuses parfois. Franchement, je trouve une utilisée comme une accroche LinkedIn pour parler de la rassurance que votre client est un chat. C'est clair. Là, tu as duré. Je serai la dédicace si je ne vois pas sur le poste. Oui, je ferai une dédicace. Écoutez, il y a un point que vous avez raconté sur les pages fraudis, il y a un point sur lequel je vais vous challenger, parce que je me rappelle que Sébastien Tortue avait pas mal insisté sur un point, vous n'avez pas vraiment parlé, c'est l'aspect un peu titre du produit, bénéfice, il lui disait c'est important de mettre un titre vraiment accrocheur qui donne envie de lire la page et aller lire ensuite le texte. On sait très bien que les textes ça rallonge sur l'infoproduit, sur les caractéristiques, les bénéfices, la composition, ce n'est pas trop à mentionner, si oui, est-ce que c'est des gros blocs ou des petits blocs, lui il parlait beaucoup des trucs qui s'ouvrent, donc curieux d'avoir votre avis là-dessus avant qu'on passe à la suite. En fait, il y a plusieurs choses et il a raison sur certains points, le titre du produit ça peut jouer beaucoup mais on a l'exemple de Main Roast, ils ont testé des types de produits qui marchaient, d'autres qui marchaient un peu moins bien, ils ont beaucoup à tester le titre en lui-même du produit, non ? Mais ce qui a marché aussi beaucoup c'est les bénéfices qui sont sous soit sous le bouton d'un jeu au panier soit juste au-dessus, en tout cas il faut le mettre assez proche où il y a 4 petits checks soit c'est des petits pictos soit des emojis c'est pour la stratégie branding mais on doit vraiment comprendre très vite quels bénéfices et surtout des bénéfices émotionnels pas forcément des bénéfices fonctionnels parce que c'est plus simple de vendre une expérience positive plutôt que de dire voilà, tiens, je ne sais pas, je prends un exemple une bouteille d'eau qui est impétillante je ne vais pas dire voilà, fais des bulles comme Perry ou ce que tu veux non, on va dire au contraire c'est rafraîchissante ça va être un effet fraîcheur intense où on va se sentir bien hydraté pendant au moins deux bonnes heures etc. ça c'est beaucoup plus vendeur que de dire c'est juste de l'eau pétillante un litre 5 ça les gens s'en foutent en fait je me rappelle aussi un autre truc qu'il avait dit enfin je suis d'accord avec toi là-dessus sur les bénéfices il n'y a pas de bénéfice il avait dit aussi il y a des choses selon le produit que vous vendez qui sont importantes par exemple on avait donné les compléments alimentaires il est évident que par la composition du complément ce qu'il y a dedans les gens veulent le savoir avant d'acheter il disait oui tu peux le mentionner de manière écrite mais tu peux en faire encore mieux et le mettre directement dans l'image tu as une image très descriptive c'est tout ça main roast ils ont fait la même ils ont formulé la même hypothèse et d'ailleurs c'est revenu parce qu'ils avaient mis un exit sondage sur leur shop en disant voilà quelle est la chose que vous aimeriez en gros connaître sur la page produit et les gens disaient moi ok je ne comprends pas en gros la contenance du produit qu'est-ce qu'il y a comme composant et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis directement le produit et tout autour ils ont mis voilà 20 grammes de ça 12 grammes de ça 5 grammes de ça etc etc et là ça a converti énormément voilà ça c'est beaucoup aussi en cosmétique cosmétique alimentaire ouais exactement totalement après ce qui est intéressant aussi là c'est quand on vise une stratégie d'augmentation du panier moyen c'est de placer des bundles assez vite dans la page produit parce que si le client il est on va dire il est convaincu des bénéfices produits justement va lui dire un peu comme ce que fait Amazon frequently bought together ces produits ont été récemment enfin régulièrement achetés ensemble le but c'est d'essayer de lui placer un deuxième produit qui est complémentaire par exemple je prends un exemple vous avez des produits pour le mal de dos vous dites tiens je vais lui proposer un produit pour les cervicales ou quelque chose comme ça hyper intéressant de se dire il faut aussi ce qui est intéressant c'est qu'un produit en général il n'est jamais vendu tout seul il y a toujours une complémentarité quelque part si je vends une lampe de poche je vais vendre les piles qui vont avec bien sûr voilà donc il faut trouver cette complémentarité et la vente et en fait comme la complémentarité sera logique pour les gens il y a 80% du temps ils vont l'apprendre en fait et est-ce qu'on le fait en double temps c'est-à-dire au moment où le client le clic sur ajouter au panier ou alors sur la page du même les deux qu'est-ce que vous conseillez sur la b-test ça pour le coup c'est l'objet de la b-test certains vont être un peu embêtés par le pop-up parce que ça va apparaître en pop-up et d'autres gens ça dépend la cible en fait comment elle va se comporter sur le shop ça pour le coup c'est un vrai objet d'ab-test j'ai compris ok c'est très compliqué là maintenant on continue notre histoire on a réussi enfin à faire cliquer sur ajouter au panier à la personne le panier il s'ouvre souvent il arrive de la droite ce qu'on appelle les paniers le flottant ou alors il arrive directement sur une page panier ce qui est un peu moins recommandé de nos jours puisqu'on préfère des parcours de plus en plus fluides et donc le panier flottant s'y prête extrêmement bien et pour ça il y a plusieurs choses qui aident à améliorer la conversion premièrement c'est ce qu'on appelle la barre d'objectifs qui est tout en haut ce que disait Pablo tout à l'heure offrir la livraison à partir d'un certain montant on peut avoir des goodies on peut avoir des échantillons on peut avoir voilà plusieurs avantages au moins 20% sur la commande si on arrive vraiment en bout de ligne d'objectifs barre de progression c'est important et je précise c'est la petite barre qui peut avoir de la couleur et généralement sur des Shopify ça se voit beaucoup c'est en haut plus que 30 euros pour avoir la livraison offerte ça c'est top et ensuite comme fait Respire ou autre des upsells en one click qui sont souvent soit dans une colonne verticale soit dans une rangée horizontale dans le panier flottant et également préciser aux clients les frais et les taxes qui peuvent être calculés à l'étape suivante déjà cette mention il faut la virer et par contre il faut anticiper les questions qui vont se poser concernant la livraison surtout on va expliquer que voilà livraison estimée à telle date et pour tel montant si elle est payante si elle est gratuite alors là vous mettez livraison plus loin en phase gratuite et date estimée de livraison entre le 12 et le 15 octobre par exemple ça tu le mets dans le panier flottant mais c'est pour bien tu ne mets pas le frais de livraison tu le mets ça dépend si la livraison elle est offerte dans ce cas là on met livraison offerte si la livraison elle est payante dans ce cas là il faut lui mettre une estimation du montant de la livraison parce que comme souvent dans le check out on peut avoir plusieurs options de livraison on lui met la moins chère la première la standard on ne va pas lui mettre la premium ou la vieille avec garantie extension ou autre ce point de la livraison il est très important et Danilo tu en parlais d'ailleurs dans ta newsletter il me semble il n'y a pas longtemps c'est que une des principales raisons des abandons de panier c'est la livraison je ne sais pas si tu te souviens des points que tu as listés Danilo en ton mail mais je crois que tu en as 5 et sur les 5 points tu en as 3 ça touche la livraison la livraison c'est vraiment le plus gros pain point des abandons de panier et donc il faut que dès la page produit vos utilisateurs ils sachent quels sont les frais de livraison il faut avoir l'information dès la page produit il ne faut pas attendre le check out et le deuxième point d'ailleurs c'est souvent le point qui est complémentaire c'est les retours est-ce que les retours sont gratuits sont offerts est-ce que les retours sont à ma charge j'ai combien de temps pour retourner le produit donc ce qui est intéressant souvent ce qu'on fait nous c'est qu'en dessous du bouton commandé donc dans le panier flottant on met 3 pictos on met la livraison voilà si elle est offerte on le met bien les retours s'ils sont offerts gratuits on le met également et souvent on met un troisième argument commercial qui est en fonction de la stratégie client ça c'est un peu du bonus mais c'est intéressant de le préciser à cet endroit là juste proche du bouton où on part sur la commande et on met quoi comme bouton vous savez sur le panier flottant est-ce qu'on met acheter passer à l'étape suivante commander enfin rappelez-vous ce qu'on s'est dit au début alors là il y a plusieurs écoles mais le mot à bannir comme j'explique au début c'est le mot payer ça faut absolument éviter tout ce qui est champ lexical autour du mot payer c'est à bannir absolument payer acheter acheter aussi voilà exactement ce qu'il faut c'est essayer de tourner un peu autour du pot en essayant de faire comprendre la chose donc ça peut être typiquement passer la commande commander ça marche bien ouais ça peut être commander tout simplement ça peut être valider mon panier ça peut être choisir ma livraison comme ça on sait que l'étape d'après on va custom ma livraison ça il paraît c'est du wording qu'il faut ab tester très important je suis d'accord avec vous ok donc il n'y a pas bonne réponse mais on va l'y payer commander exactement on évite payer en tout cas mais commander dans le slide card généralement ça marche plutôt bien et sinon on teste d'autres wording en fait il faut qu'en tout cas quand tu cliques sur le bouton le wording qui est utilisé t'indiques ce qui va se passer après ça c'est une règle de base pour les call to action si tu cliques sur le bouton et que t'as mis je sais pas payer en fait t'arrives sur la livraison on comprend rien donc non et là sur le coup je pense vraiment que va regarder les deux trois des commerçants ça peut aider clairement ouais exactement exactement et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que disait Laurent il y a aussi Laurent je ne sais pas si tu t'avais prévu de le dire mais c'est le one click payment qui est intéressant à mettre dans le slide cart dans le panier flottant donc d'avoir ton bouton commandé mais aussi ton bouton acheter en un clic ça peut déjà être intéressant de le mettre à cette étape là c'est vrai que moi ouais sur la page produit attention c'est à double tranchant de mettre le ajouter en un clic faut abtester ça c'est obligatoire parce que ça dépend de ton business ça dépend de ton panier moyen ça dépend de plein de trucs parfois le bouton ajouter en un clic acheter en un clic pardon il est trop confusant parfois il marche très bien enfin vraiment ça c'est abtester en revanche dans le panier flottant ça marche plutôt bien on est abtester quand même je le précise aussi ça c'est quand même assez structurant donc il faut abtester dans tous les cas de toute façon dès qu'on a le moindre doute c'est obligatoire abtest donc là on arrive enfin à faire commander enfin en tout cas à faire passer dans la partie check out le prospect et donc ici en fait ce qui va être important c'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite il est conquis par le produit il est conquis en général par la marque par l'expérience qu'il a vécu jusque là maintenant c'est les dernières questions si on parle des délais de livraison on parle des retours offerts est-ce que c'est les échanges est-ce que si j'ai un pet avec je sais pas j'arrive pas à commander le paiement il passe pas qu'est-ce qu'il se passe est-ce que je peux commander le support ou est-ce qu'il faut que je quitte le check out pour revenir sur le site et trouver un numéro de téléphone ou un email de contact enfin c'est horrible donc là il faut vraiment tout faire pour qu'il ait vraiment tout sous la main toutes les réponses à ces questions donc il y a Boss qui fait très bien ça donc on parlait de la rassurance dans le check out donc il y a Feed qui fait très bien ça donc on peut les contacter rapidement il y a un petit encart support, téléphone, mail et autres on comprend à quelle étape du check out on en est donc la première, deuxième, troisième ou quatrième étape or maintenant on a le one page check out de Shopify qui est très très bien fait qui a été délivré donc à tous les e-commerçants avant c'était seul quelques commerçants qui avaient la chance de pouvoir être en bêta test mais là maintenant tous les commerçants Shopify ont le one page check out donc ça devrait largement améliorer la conversion donc ce qu'il faut aussi c'est bien clarifier les modes de livraison parce que souvent c'est un peu obscur où les gens ils laissent les trucs par défaut de Shopify et par défaut de Shopify malheureusement c'est bidon c'est juste marqué livraison standard entre parenthèses 2-3 jours ouvrés et on comprend pas exactement c'est quoi c'est horrible ce check out il faut arrêter celui-là il est affreux le check out de Shopify ouais il est affreux mais il convertit plutôt bien en fait il est vraiment pas personnalisé ça fait bouche ouais non il faut le personnaliser c'est clair je trouve que ça fait amateur désolé mais ça fait amateur c'est vrai je veux pas vous parler mal mais c'est amateur en fait si tu personnalises pas à minima le bandeau au dessus les couleurs et le wording oui c'est trop c'est trop basique en fait parce que ne serait-ce que le copywriting du check out Shopify il est pas bon c'est des termes un peu robots genre ouvrir une session pour se connecter enfin c'est à dire quoi ouvrir une session tu vois c'est pas personnalisé du coup t'es pas à l'aise c'est clair même dans les boutons on peut personnaliser toute l'écriture de partout c'est à dire que le bouton ce qu'on fait c'est en général nous on change par valider par continuer vers la livraison entre parenthèses 2-3 pour qu'on comprenne qu'on passe de l'étape 2 vers l'étape 3 et on va vers la livraison donc bien expliqué comme disait Pablo l'étape d'après en fait on anticipe l'étape d'après c'est super important et heureusement d'ailleurs Shopify a laissé la main pour pouvoir corriger tout le wording du check out parce qu'en effet il y en a beaucoup beaucoup à corriger qui sont pas forcément très parlants ou très pertinents et ce qui est intéressant aussi c'est le multi le multi paiement plus vous allez mettre de proposition de paiement ça en fait a un double avantage c'est que si vous laissez un seul paiement rapide donc en général c'est le Paypal Paypal Express les gens en fait on s'est aperçu de ça avec l'expérience les gens pensent qu'ils sont en train de créer un compte Paypal parce qu'ils sont dans le check out puisqu'ils voient le logo Paypal et juste en dessous ils ont un formulaire et ils se disent mais je vais créer un compte Paypal c'est quoi le truc là alors que s'ils voient plusieurs modes de paiement rapide ils voient Paypal Express ils voient G Pay ils voient Shop Pay ils voient Apple Pay là il se dit ok ça c'est les paiements rapides j'ai bien compris maintenant en dessous je suis dans le paiement standard bien sûr ok donc vraiment double bénéfice à mettre plusieurs moyens de paiement et voilà donc on a parlé de la rassurance les délais les descriptifs aussi des modes de livraison bien expliquer à chaque fois quelle livraison est rattachée à quel montant et quel bénéfice et également le plus important mais c'est le mode invité si vous pouvez passer par un mode invité c'est toujours mieux que forcer une création de compte surtout pour un paiement unique où la personne ne sait qu'elle ne reviendra plus jamais sur ce shop là donc c'est vraiment très dommage et le Shop Pay qui est pour moi à l'heure actuelle une solution ultra ultra pertinente parce qu'en fait les gens ils ont créé un compte une fois sur Shop Pay et comme majoritairement maintenant les commerçants sont sur Shopify puisque ça devient un petit peu la norme je crois que c'est 85% c'est énorme bah en fait les gens switchent d'un Shopify à l'autre mais ils gardent leur compte ce qui fait qu'ils peuvent payer en un clic oui j'avais déjà fait ça ok je vois c'est une sorte de compte portable comment l'actif pas le Shop Pay je pensais à des écrans sans qu'ils ne l'activent pas forcément parce que je ne l'avais pas vu sur tous les sites Shopify exact ouais mais ça va commencer à devenir la norme les gens il faut vivre avec son temps et là en ce moment Shop Pay ils apprendent la marche ça dépend de ton prestataire de paiement il me semble aussi tu vois je ne sais pas si tu peux utiliser Shop Pay si tu ne passes pas par Shopify Payments et si tu passes par un Stripe ou autre chose je me demande si tu n'es pas bloqué à ce niveau là je ne sais pas vérifier je ne sais plus mais il y a peut-être cette problématique là ok deux choses que je veux ajouter sur la page de paiement déjà faire un petit coucou à nos amis de chez Payplug avec qui on va peut-être faire un podcast un jour je ne suis pas trop sûr parce qu'eux ils ont bah voilà une solution où tu personnalises totalement ta page de paiement tu as une page de paiement unique tu la personnalises comme tu veux donc je trouve ça quand même sympa comme outil ils ont aussi des très bons conseils là-dessus mais je pense que ça va vraiment valoir un podcast dédié parce que cette page-là elle est méga importante et il nous explique vraiment tu gagnes quelques pourcentages sur la conversion sur la page de paiement ça peut aussi faire une grosse différence surtout dans l'acceptation avec les moyens de paiement comme vous savez avec le 3D secure etc ça sert peut-être encore de ce que vous faites et deuxième point pour vous plutôt c'est est-ce qu'on retire la navigation de la page de paiement ou non ? elle est retirée par défaut en tout cas pour Shopify idéalement tu la retires ouais Danilo c'est la base maintenant il faut que tu enfermes tu enfermes l'utilisateur dans un tunnel il faut qu'il soit concentré là il veut passer à l'achat il veut juste payer shut up and take my money donc tu mets tu mets tout en oeuvre pour qu'il puisse payer facilement et qu'il n'y ait aucune friction et aucune hésitation donc il n'y a pas besoin de mettre un header avec des liens vers la home parce que sinon tu as des fuites tu mets juste un lien vers le panier peut-être pour revenir à ton panier quand même et c'est tout et après le footer même le footer c'est pas le même footer tu mets ultra simplifié tu mets juste mention légale politique de confidentialité et c'est tout t'as pas besoin de mettre tous les liens d'accord et toi et par pitié ne mettez pas un bouton continuez mes achats en haut il y a des commerçants qui font ça juste le logo ils mettent un bouton continuez mes achats avec une flèche vers la gauche c'est un bon retour shop il a deux dots payés et toi tu lui renvoies vers le shop ouais c'est pas très mal c'est un peu suffit sur le coup ok et encore une fois on fait attention au bouton celui qui amène à l'étape suivante à moins que ce soit une page de paiement en une seule page plutôt que plusieurs je ne sais pas ce que je veux dire c'est que on clique sur un bouton le one page voilà le one page check out le one page check out juste un mot là dessus aujourd'hui on n'a pas encore assez de recul pour voir les bénéfices sur les Shopify qui l'ont intégré en revanche les sites il y a des études qui ont montré que tu gagnes ça va de en moyenne c'est plus 10% de conversion dans le check out ça peut aller jusqu'à plus 30-35% de conversion ok en passant au one page check out le chiffre qui ressort pas mal c'est plus 10% quand même sur des gros sites américains donc aujourd'hui on n'a pas encore assez de recul sur les Shopify en France mais là on a même par exemple nous on a des exemples de clients qui nous disent pour l'instant on ne voit pas trop l'apport ça n'a pas trop bougé donc il faut un peu plus de recul un peu plus de données je pense pour tirer des conclusions là dessus mais en tout cas ça n'a pas l'air de faire de mal en tout cas à la conversion ça c'est clair d'accord ok en tout cas ce que Paypal parle beaucoup c'est le one page check out j'avais une autre question par rapport au CRO sur les KPI c'est les KPI que vous regardez généralement pour mesurer la performance CRO d'un site vous comprenez ce que je veux dire alors que moi je regarde toujours les KPI plutôt acquisitions et c'est ça dont je parle dans le podcast mais je ne vois pas forcément des KPI pour mesurer la performance CRO et pareil sur la partie AB test qu'est-ce que vous regardez comme indicateur pour mesurer la progression d'un AB test donc est-ce que c'est réussi ou pas réussi alors nous il y a des KPI qu'on aime bien regarder en priorité en tant que CRO mais pour nous comme vous le savez le KPI ultime ça va être le taux de conversion bien évidemment nous ce qu'on aime bien faire déjà quand on commence à bosser avec des clients c'est comparer le taux de conversion de nos clients avec le taux de conversion du secteur d'activité parce qu'on dit que généralement le taux de conversion en e-commerce c'est à peu près 3% desktop et 1,6% mobile mais en fait ça dépend des secteurs d'activité je te donne deux exemples tu vas avoir par exemple le secteur de la santé du bien-être qui va être plutôt à des taux de conversion autour de 3-3,5% donc c'est assez élevé les animaux c'est assez élevé aussi en fait quand ça touche un peu au côté bien-être ou à l'émotion les taux de conversion sont bien meilleurs et après inversement je peux te donner par exemple tout ce qui va être les vêtements les vêtements pour le coup c'est un peu plus faible ça va être plutôt entre 1 et 2% alors ça dépend des études mais en gros on est entre 1 et 2% le luxe c'est 1% je crois alors le luxe c'était entre 1 et 1,10% à peu près effectivement ça a un petit peu augmenté ces dernières années accessoires pour la maison et articles cadeaux t'es plutôt à 1,5% entre 1,5% et 2% donc tu vois c'est un peu plus faible effectivement voilà et le jardin c'est un peu plus faible aussi parce qu'effectivement je pense que c'est des plus gros des plus gros produits donc le taux de conversion on le compare à la conversion du secteur et on se dit ok est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est pas bien par rapport à notre secteur d'activité et c'est là où on va essayer d'optimiser un peu les choses donc le premier truc que vous devez surveiller c'est le taux de conversion vous surveillez le taux de conversion comme le lait sur le feu il faut surveiller ça toute l'année tout le temps tous les mois il faut regarder parce que s'il y a un problème dans tes ads s'il y a un problème je sais pas sur une page ou t'as un problème de paiement sur ton check-out ou t'as un problème avec la livraison etc c'est la conversion qui va te montrer que là t'as un drop de conversion donc t'as un souci sur ton site donc c'est le meilleur indicateur il y a juste une petite aparté par rapport à ça c'est que le taux de conversion c'est super important mais il faut le corréler aussi au revenu par utilisateur le fameux RPU parce qu'imaginons on a un taux de conversion qui est un poil plus faible genre admettons je sais pas 1.5 avec un RPU assez fort enfin assez faible pardon et on a un taux de conversion qui est un peu plus faible genre 1.2 1.3 mais avec un RPU qui est beaucoup plus fort parce qu'on a augmenté les paniers moyens enfin il y a eu beaucoup de strats d'upselling etc ben finalement on se réfère au RPU final qui est que à trafic équivalent ben je gagne plus d'argent avec un taux de conversion à un poil plus faible mais avec une strata globalisée sur le shop un peu plus agressive donc un taux de conversion plus bas c'est pas forcément fatal il faut pas être fataliste par rapport à ça ça peut être en retard très bénéfique en fait c'est le le RPU c'est le revenu par utilisateur on dit aussi le RPS revenu par session ça englobe le taux de conversion et le panier moyen parce qu'en fait c'est les deux que tu cherches à optimiser tu peux optimiser des choses au niveau de la conversion mais derrière ça peut faire dégringoler ton panier moyen et donc au final ton revenu par utilisateur est diminué donc ça t'intéresse pas bien sûr il faut vraiment surveiller les deux métriques et les deux métriques combinées te donnent le RPU donc c'est ton RPU que tu dois suivre dans le temps ça c'est hyper important donc le panier moyen on le suit il y a un autre KPI qu'on aime bien regarder c'est le taux d'ajout au panier je vous explique pourquoi en gros tu as ton taux de conversion tu as ton taux d'ajout au panier avec Laurent on a théorisé un chiffre qui se vérifie sur tous les e-commerçants qu'on a accompagné c'est qu'en gros généralement quand tu prends ton taux d'ajout au panier que tu le divises par 2,5 et d'ailleurs il y a d'autres agences qui ont aussi ce chiffre en tête il y en a certaines qui avancent le chiffre de 3 bon ça dépend des agences mais en gros quand tu divises ton taux d'ajout au panier par 2,5 tu es censé obtenir ton taux de conversion théorique idéal si tu vois que ton taux de conversion dans la réalité est plus faible que ce taux de conversion théorique donc si ton taux de conversion dans la vraie vie il est inférieur à ton taux d'ajout au panier divisé par 2,5 ça veut dire que tu as un problème en bottom funnel tu as un problème dans le check out panier flottant ou check out il faut vérifier exact panier flottant ou check out ou alors tu as une autre raison c'est que tu as la politique de relance panier on n'a pas parlé d'emailing mais c'est hyper important la politique de relance panier n'est pas assez bonne donc ça c'est hyper pratique comme calcul parce qu'en 30 secondes tu peux définir où est-ce que est la plus grosse fuite sur ton site où ça pêche exactement est-ce que c'est dans mon check out ou ma relance panier parce que mon calcul n'est pas bon ou est-ce qu'au contraire il y a des e-commerce où quand ils prennent leur taux d'ajout au panier divisé par 2,5 ça donne ils ont une conversion qui est au-dessus donc ils sont bien en bottom funnel mais il faut qu'ils optimisent le top funnel il faut qu'ils augmentent le taux d'ajout au panier il faut qu'ils augmentent le charbon plus de charbon exactement dans la machine voilà donc ce calcul il est tout bête mais il est hyper important pour savoir déjà où est-ce que tout à l'heure on disait dans le process CRO tu fais des études data ça ça fait partie de la recherche data déjà en 30 secondes tu sais est-ce que tu vas devoir concentrer tes efforts sur le check out ou plutôt sur la home la page produit la page collection ok divisé par 2,5 je garde ça en tête exactement le RPU Laurent en a parlé et après très rapidement et après je passe juste au KPIs AB test on surveille plein d'autres choses la vitesse du site c'est important à surveiller parce que si tu as un site qui est lent ça baisse ton taux de conversion les deux sont très corrélés plus que vous ne le pensez donc il faut vraiment travailler la vitesse de son site et il faut la surveiller après il y a tout ce qui est taux de rebond taux de sortie le taux de sortie c'est intéressant parce que tu vois les pages qui ont les plus grosses fuites en fait de ton site dans les pages les plus vues de ton site tu vois les pages qui ont le taux de sortie le plus élevé et donc comme ça tu vas te dire je vais essayer de me concentrer sur ces pages là pour essayer de colmater un peu les fuites ça c'est intéressant et après tu as taux d'abandon de panier taux de récupération de panier bon ça c'est classique taux de réachat pour ceux qui font de l'abonnement et du recurring le taux de retour c'est toujours intéressant de le surveiller dans la durée aussi pour voir si il y a des problèmes ou pas et après tu as tous les classiques que tu connais Danilo c'est la LTV le CA la marge il y a des trucs aussi intéressants pour finir sur les KPIs secondaires qui sont cools à regarder c'est la conversion par device et par navigateur en gros en regardant ton taux de conversion par navigateur tu peux voir s'il y a des navigateurs qui pêchent par exemple pour un client nous on avait vu que sur Safari le taux de conversion était très faible il avait complètement chuté et c'est qu'en fait tu avais des bugs sur Safari que tu ne voyais pas sur Google Chrome ça peut arriver donc c'est intéressant aussi de regarder les navigateurs c'était les fameux menus déroulants en fait ils déconnaient et ils n'arrivaient pas à s'ouvrir ce qui fait que toutes les caractéristiques c'était illisible donc bug Safari d'ailleurs Safari ça rend fou les devs pour info c'est l'enfer des devs et d'ailleurs juste pour terminer sur ce que disait Pablo à l'instant c'est si c'est hyper important et nous on a changé beaucoup notre fusil d'épaule dans notre organisation c'est que maintenant quand on prend un projet client tout de suite on clean la vitesse du site parce que c'est quasiment 50% des jobs déjà qui est fait avec un site qui est ultra rapide par rapport à un site escargot la différence elle est monstrueuse dans la conversion et première chose qu'on fait maintenant c'est qu'avant avant on se battait directement sur la conversion et autres et on mettait un petit peu au second rang la vitesse du site on disait on va le faire juste après mais en inversant les deux phases d'abord on clean le site on le met nickel en termes de technique il est fluide il est rapide maintenant on peut se pencher sur une base qui est saine en fait parce que sinon je sais longtemps la conversion pourquoi elle déconne mais en fait c'était tout simple parce que le site il met 8 secondes à charger ok d'accord exactement et pour finir juste sur les chiffres que tu demandais Danilo et pour finir te répondre à ta question c'est sur la partie AB testing nous ce qu'on va beaucoup suivre quand on fait des AB tests c'est le fameux RPU dont parlait Laurent donc le revenu par utilisateur le RPU il y a quoi dedans il y a le taux de conversion et le panier moyen donc c'est surtout ça qu'on va suivre tout à l'heure je vous disais pour l'histoire du one click payment attention sur la page produit nous on a l'exemple d'un client qui a mis le one click payment sur sa page produit donc le taux de conversion a augmenté mais le taux le panier moyen a diminué et au final son revenu par utilisateur a diminué donc c'était pas intéressant de le mettre sur la page produit c'est là tu regardes le RPU pour avoir les deux en fait derrière la conversion et le panier moyen donc les outils d'AB test eux ils vont te dire c'est les outils d'AB testing on pourra en reparler après juste à la question d'après mais les outils d'AB testing te disent si quand tu fais un AB test donc tu vas tester deux variantes d'une page t'as le témoin et le variant donc une version A et une version B et c'est l'outil d'AB test qui va dire au bout d'un certain temps c'est cette variante qui convertit mieux avec une probabilité de mieux convertir à X% donc ça c'est normalement les outils d'AB test te donnent ces infos là tu peux aussi relier ton outil d'AB test à GA4 il y en a certains qui le proposent je crois que Caméléon le propose par exemple où en gros tes AB test que t'es en train de faire tourner avec ton outil d'AB testing t'as la data qui remonte dans GA4 et donc tu vois dans GA4 qu'est-ce qui convertit mieux quelle audience convertit mieux que d'autres ok et dernier truc qui est intéressant à surveiller aussi ça c'est plus une métrique utilisée en gros hacking mais qu'on utilise aussi en CRO c'est ce qu'on appelle la pay value alors je ne vais pas rentrer dans les détails je ne vais pas vous saouler avec ça mais en gros la pay value c'est une métrique que tu vas mesurer dans le temps quand tu fais un AB test et plus cette métrique est faible moins l'AB test qui est lancée est due au hasard et en fait cette métrique doit être inférieure à 5% pour que tu te dises ok mon AB test il est concluant et il n'est pas dû au hasard tant que cette métrique n'est pas inférieure à 5% tu ne peux pas tu ne peux pas valider ce test en fait c'est ça en gros la probabilité que ce soit un test soit statistiquement significatif ok exactement et ça c'est vous le trouverez sur le web il y a la formule pour calculer la pay value et généralement de façon un AB test ça dure quelques semaines donc tu vas suivre la pay value pendant quelques semaines et au bout d'un moment tu vas voir dans ton graphe que la pay value est inférieure à 5% et c'est là où tu te dis c'est bon mon AB test est concluant en tout cas statistiquement il est probant parfait parfait on va terminer ce podcast justement par l'AB testing sur les éléments que vous vous conseillez de tester sur un site e-commerce pour améliorer la conversion et quelques petites questions subsidiaires si vous avez un peu le temps de m'en parler est-ce que vous avez d'un projet testing en particulier c'est quoi les éléments qui ont le plus d'impact sur la conversion est-ce qu'il y a des outils que vous recommandez est-ce que vous recommandez une certaine quantité de trafic pour valider un test et enfin quel est le temps idéal pour un test voilà exactement en fait comme on le disait au début il faut tester et tester vraiment vraiment beaucoup de choses sauf celles qui sont pour le coup évidentes mais par défaut prenez le principe qu'il faut AB tester donc ça peut aller comme on a dit tout à l'heure ça peut aller du titre du produit aux descriptions produits aux images voilà on peut tester vraiment énormément de choses on peut tester des inversions de sections voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on encourage à faire même des choses qui pour vous vous paraissent bêtes en fait ça peut si l'hypothèse a été formulée par de la data il faut la tester quand même ça peut donner d'énormes surprises ou même des cas où on était certain avec Pablo je crois qu'on avait un exemple d'ailleurs sur Bopilo on avait testé sur les pages collection je crois que c'était ajouter au panier ou plus d'informations pour passer de la collection au produit en fait on pensait tous que le mot commander ou je ne sais plus je crois que c'était acheter aller se faire éclater en AB test et pour le coup il a bien résisté et ça a fini quasiment 50-50 ouais c'était 50-50 ouais donc finalement c'est pas c'est pas si évident que ça tout le temps donc il faut prendre cette bonne habitude de tout AB tester en fait c'est vraiment la data qui va être juste de paix donc nous ce qu'on fait c'est que on utilise soit plusieurs outils ça dépend ce qui est déjà installé chez les clients sinon on leur recommande soit de passer par Roger soit de passer par Clarity qui est un outil développé par Microsoft il y en a d'autres aussi mais voilà c'est nous les deux majoritairement qu'on utilise il y a des minima en AB test il y a des stratégies en AB test aussi on avait justement un podcast avec un des fondateurs de Nahali qui lui fonctionne beaucoup sur l'influence donc sur sur Meta Ads et aussi qui est à peu près 30% et 70% d'influenceurs sur Instagram donc eux le problème c'est qu'ils ont des shots de visite des pics et ils ont une fenêtre très courte et le problème c'est que nous pour faire fonctionner des AB test on a besoin d'une fenêtre assez longue en général on conseille deux semaines pour valider un AB test et on a besoin d'avoir un panel d'utilisateurs suffisamment élevé journalier pour que l'AB test soit probant donc eux ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient complètement éludé les pics des visites de 3 jours via les influenceurs ils avaient fait leur AB test uniquement sur le trafic froid qui était stable et lisse donc ce qui était plus pertinent en tout cas pour eux ce qui est une best practice en fait tu vas faire plutôt tes AB tests Danilo sur du trafic froid si tu fais des campagnes de trafic froid sur tes ads c'est là dessus qu'on va faire nos AB tests et pas forcément sur du retargeting ou de l'influence parce que c'est trop biaisé le retargeting et l'influence c'est forcément des conversions qui sont meilleures donc on préfère vraiment prendre un trafic le plus froid possible et se baser que là dessus et la quantité de trafic il faut avoir combien de visiteurs plus ou moins pour faire une conclusion ton visiteur par jour on a quand même commencé à avoir des belles différences en termes de pertinence des résultats quand on approche le palier des 1000 visiteurs par jour 30 000 visiteurs mensuels c'est largement atteignable quand on commence à avoir un peu de trafic blog un peu d'ads etc on les a assez vite les 1000 visiteurs par jour et là pour le coup les ABT commencent à être assez pertinents sous 15 jours 3 semaines ça dépend des fois on laisse une semaine de plus parce qu'on n'a pas encore les fameux 97% de pertinence quand on est vers 93-95 on commence à avoir un petit peu une overview de qui va remporter l'ABTest mais quand on arrive à les 97% 98% on est certain qu'on a la vraie réponse 2 à 3 semaines ça veut dire potentiellement quasiment 20 tests par an même plus sur chaque page il faut se dire que t'as quand même 4 ABTest qui tournent en parallèle chacun sur cette typologie de page tu peux avoir des tests qui tournent en parallèle je suis bête en gros tu fais entre 5 parce que t'as 1 voire 2 ABTest par typologie par mois sur 4 semaines donc ça veut dire que t'as allez t'as 2 fois 4 2 fois 5 entre 7 et 10 ABTest validés par mois compris très intéressant je sais pas qu'on vient peut-être sur les pour vous les ABTest qui ont le plus d'impact sur la conversion parce que vous avez déjà fait un listing comme ça comme nous avec les AD on a les meilleurs axes les meilleurs angles c'est ça en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on en a plusieurs qui sont vraiment c'est les basiques mais ceux-là on a assez vite des réponses et souvent c'est des réponses qui sont vraiment assez flagrantes c'est ABTest des images un peu comme avait fait MainRoast images produit seul et images produit avec les composantes du produit autour le composant a explosé l'image produit seul forcément ABTest aussi des variantes de prix vous seriez vachement surpris de savoir que des fois des prix plus chers permettent de mieux vendre parce que justement la valeur perçue est plus grande imaginons vous vendez des montres de luxe si vous les mettez à 200 balles bon ben là les gens vont dire c'est de la camelote en fait alors que si vous mettez la montre de luxe à 2000 5000 5000 euros là les gens vont dire ouais ça a l'air d'être de la bonne qualité c'est de la montre suisse ils vont commencer à se justifier leur achat par des critères un petit peu luxe je sais pas il y a une certaine micro micro construction hyper précise voilà avec un balancier tout ce que tu veux et également AB tester le titre du produit on en parlait tout à l'heure AB tester la proposition de valeur l'USP sur la home page ça joue énormément AB tester les différents angles marketing aussi sur les différentes landings ça pareil on en parlait au début du podcast AB tester c'est également les avis clients ou alors les vidéos qui présentent un petit peu les avis produits ça pareil on en met 2-3 bien ciblés qui répondent chacun à un angle marketing bien précis ou en tout cas une question que l'utilisateur peut se poser sur les produits on en teste 2 on voit avec Odjar les zones de chaleur ou les zones de souris sur lesquelles sont les plus statiques et on se dit voilà c'est ceux-là qui percutent le mieux s'il y en a un qui est totalement délaissé à l'abandon celui-là il ne percute pas on le change on en met un autre à la place AB tester aussi des vidéos ou images ça ça peut jouer énormément surtout dans les héros on pourra peut-être dire un mot là-dessus je pensais surtout aux pages catégories il y a des AB tests très intéressants à faire sur les photos produits de tes pages catégories est-ce que tu mets des pack shots ou est-ce que tu mets ton produit qui est porté par quelqu'un ou est-ce que tu mets ton produit avec un fond blanc ça c'est des AB tests ils sont hyper importants à faire parce que la page collection on en parlait tout à l'heure est très très importante et en fonction du secteur d'activité ça sera plus un pack shot qui va fonctionner que le produit en mise en situation et inversement dans d'autres secteurs d'activité je te donne un exemple attends je réfléchis par exemple tout ce qui est linge de lit couette tous ces trucs là les pack shots marchent bien en revanche dans le secteur de la mode ce qui marche bien c'est un mannequin qui porte le vêtement c'est pas forcément juste le t-shirt avec fond blanc donc ça va vraiment dépendre de ton secteur d'activité les meubles ça marche bien à mise en situation aussi quand tu vois le meuble dans un salon tu te projettes beaucoup plus donc vraiment ça c'est ABTST c'est des images qui sont très intéressantes à ABTST sur la page collection et on vous encourage à le faire après tout ce qui est texte alors il y a plusieurs ABTST à faire sur le texte le premier c'est texte court contre texte long ultra détaillé vraiment rentrer à fond dans le détail à la voix bénéfice fonctionnel émotionnel etc etc ou alors des textes très courts et on insistera au contraire plus sur la partie visuelle donc vraiment faire deux landings de ce type là bien distinct et une dernière sur la partie texte c'est la taille de police il y a très peu de gens qui ABTST la taille de police et on a eu des études là dessus qui ont montré que les gens lorsque la lisibilité était augmentée la conversion en jale suivaient de manière parallèle donc si pas de l'ion je prends un exemple de client on a un client qui insistait pour avoir une police d'écriture très petite en desktop on était sur du 14 je crois 14 sur les textes et nous on n'a pas arrêté de lui recommander de passer ses textes à 16 et la conversion elle aurait suivi largement s'il avait un petit peu écouté nos conseils alors là ils sont restés sur du texte très petit et pour l'instant c'est encore on va dire en cours de négociation mais on arrivera à le faire passer sur du 16 et là il verra que sa conversion va augmenter parce que le confort de lecture est beaucoup plus présent et donc la personne a envie de continuer à lire alors que si c'est tout petit on est obligé de prendre une loupe pour voir les textes c'est pas confortable et on drop j'ai compris sur les outils peut-être je peux te donner un peu la liste Danilo rapidement sur les outils à utiliser en AB testing ça dépend bien sûr du budget et de la taille de ton e-commerce mais généralement les outils pour démarrer avant il y avait Google Optimize mais maintenant ça n'existe plus t'as quand même Google qui propose une solution c'est Optimize 360 avec Laurent on en parlait ce matin mais je crois que c'est payant ou ça va le devenir je ne sais plus mais en tout cas aujourd'hui les solutions qui sont intéressantes tu as dans les entrées de gamme tu as Crazy Egg qui est un outil un peu comme OJAR qui propose de l'AB testing et apparemment c'est pas mal moi je n'ai pas testé perso mais apparemment c'est bien tu as IntelliGems on en parlait tout à l'heure IntelliGems c'est une application Shopify qui permet de faire de l'AB testing sur Shopify qui est pas mal aussi et après tu as pour des budgets un peu plus gros mais qui sont des outils qui marchent très bien tu as VWO qui est le meilleur rapport qualité de prix du marché actuellement selon nous donc n'hésitez pas à le tester tu as une offre gratuite qui marche déjà pas mal où tu as je ne sais plus 30 000 sessions par mois ou je ne sais plus combien que tu peux utiliser dans tes AB tests pour les petits budgets précisément pour les gros budgets il y a des logiciels beaucoup plus compétents mais il faut sortir le budget là je te mets par ordre de budget tu as VWO ensuite tu as alors tu en a un que je ne connaissais pas qui s'appelle Convert.com c'est justement Sébastien qui m'en a parlé c'est un outil d'AB testing très très agressif au niveau rapport qualité prix donc à tester apparemment il est top et après vous avez les plus gros ce qui est Cameleon et AB testing qui sont des gros logiciels qui coûtent très très cher à l'année donc là il vaut mieux être bien équipé ou avoir un e-commerce qui tourne bien ou être épaulé par des invests ou un grand groupe derrière parce que ça peut cogner mais c'est des outils qui marchent très bien aussi donc vous je pense qu'avec un VWO c'est vraiment très bien et tester aussi peut-être Convert.com qui a l'air d'être vraiment intéressant parfait bon on va conclure peut-être rapidement sur peut-être quelques tests que vous avez déjà menés pour vos clients si vous pouvez en partager avant ce que ça va dire pour vous ouais bien sûr alors on en a listé quelques-uns après on en a déjà cité quelques-uns pendant le podcast je peux t'en donner deux ou trois déjà il y a un AB test dont on n'a pas parlé c'est sur la page produit tu sais parfois sur les pages produits et même souvent maintenant sur les pages produits des e-commerce tu as la possibilité de payer en plusieurs fois tu vois tu as le petit truc Alma avec marqué x2 x3 pour payer en plusieurs fois t'as Klarna Afterpay il y en a vraiment beaucoup maintenant de solutions comme ça et bien ça c'est clairement à AB tester les amis alors vous allez hurler en me disant mais comment ça ça apporte que du bon bah pas forcément en fait déjà il faut que tu regardes si au niveau de ton RPU tu t'y retrouves et surtout ça dépend des secteurs d'activité tu vas avoir des secteurs d'activité notamment dans le luxe où de payer en plusieurs fois ça ne se fait pas en fait c'est pas bien vu et ça dégrade ton image de marque derrière on a testé sur un client dans le luxe on a testé du coup le x2 x3 ou x4 je ne sais plus avec Alma et on s'est rendu compte derrière qu'on avait un taux d'ajout au panier qui diminuait parce que a priori ça dégradait un peu l'image de marque du côté accessibilité parce que le but notamment des marques de luxe c'est ne pas être accessible au public lambda c'est uniquement ceux qui ont les moyens de se permettre d'acheter cette marque là donc là si tu la rends accessible tu en gros elle perd son positionnement de marque de luxe 100% d'accord exactement donc voilà après sur la page catégorie on a déjà parlé mais on a cité l'exemple tout à l'heure on avait fait des AB tests sur est-ce qu'on met plutôt un call to action découvrir est-ce qu'on rajoute un call to action découvrir sur les vignettes produits ou pas et en fait on a vu oui ça c'était un AB test assez marrant en fait on a vu dans le cas d'un client que quand tu ne mettais pas de call to action sur les vignettes produits tu avais plus de clics produits tu avais plus de clics sur les vignettes produits ce qui est complètement illogique en fait tu te dis mais pourquoi si j'enlève mes boutons découvert sur mes vignettes produits il y a plus de clics et c'est difficile de trouver une conclusion mais peut-être que les utilisateurs sont du coup moins comment dire il y a moins d'informations à l'écran et ils sont plus focus sur les vignettes et du coup ils cliquent plus mais en tout cas on a eu des résultats qui montraient que d'enlever le bouton ça permettait d'avoir beaucoup plus de transfert vers la page produit donc ça c'est un peu marrant comme test donc à voir de votre côté si ça marche très bien voilà et après on parlait du one click payment pareil là j'avais cet exemple là mais je l'ai déjà donné attention au one click payment sur la page produit ça c'est clairement AB testé et notamment aussi dans le panier flottant parce que vous pouvez avoir des résultats derrière où vous avez peut-être un meilleur taux de conv ou pas d'ailleurs mais en revanche un panier moyen qui fluctue trop et ce qui donne un revenu par utilisateur qui n'est pas assez bon ok compris waouh quelle masterclass franchement bravo à tous les deux pour répondre et encore on a dû se brider c'est ça j'ai dû un peu plus vite sur la fin écoutez c'était incroyable franchement merci beaucoup pour tous ces conseils où est-ce qu'on peut vous retrouver échanger avec vous est-ce que vous avez d'autres choses à nous offrir pour ceux qui écoutent le podcast ce serait avec plaisir que je vous laisse cette opportunité écoute merci Danilo c'est trop sympa on a trop kiffé d'être là si les gens veulent nous contacter il ne faut pas hésiter pour nous poser des questions ou voilà nous demander notre avis sur des sujets CRO on se fera un plaisir de leur répondre je pense que le meilleur moyen c'est de venir nous voir sur LinkedIn donc Pablo Lenormand ou Laurent Théry on est assez actifs sur LinkedIn et on poste beaucoup sur le CRO donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé on y répondra avec plaisir nous on est passionné de ça on adore le e-commerce donc aucun problème pour répondre à vos questions et se faire un petit call si vous avez besoin de débloquer une situation et puis voilà et après sinon le podcast force et conversion dont on a déjà parlé où on parle beaucoup de CRO e-commerce n'hésitez pas à y faire un tour aussi nous inviter également et les fameuses séries sur lesquelles on offre également beaucoup de conseils pertinents par type de page et pour ceux qui veulent aller plus loin je pense que si Danilo est d'accord on vous fournira deux études de cas qu'on a formulées avec nos clients et vous pourrez voir un petit peu comment on a procédé de manière très méthodique pour passer d'une conversion A à une conversion B et d'un RPU A à un RPU B ça vous apprendrez énormément de choses voilà parce qu'on ne peut pas non plus tout dire dans ce podcast malheureusement le temps de Danilo est très précieux comme le nôtre donc voilà mais vous l'aurez vous l'aurez sous le lien du podcast et également sur les vidéos de YouTube de Danilo parfait on fait comme ça c'était un plaisir et j'allais dire également allez sur le site de Luxia allez sur le site de Luxia voir avec qui Pablo et Laurent ont travaillé qu'est-ce qu'ils proposent exactement donc n'hésitez pas à aller et je vous dis à tous à très vite à très bientôt merci à tous au revoir merci Danilo à très vite ciao